Nombreux sont les sujets sur lesquels les discussions factuelles sont difficiles et donc rares. Ces sujets sont en général ceux qui concernent l'humain. Ils ont une tendance fâcheuse à mobiliser nos affects et à nous faire confondre le registre de la description avec celui de la prescription. Les sujets qui nécessitent de connaître les similitudes et différences entre groupes démographiques pour être abordés avec sérieux sont parmi les plus difficiles à traiter sereinement. Là où certains sont trop pronds à oublier l'existence de variations importantes au sein de groupes et les similitudes importantes qui peuvent exister entre groupes, d'autres oublient trop vite que les groupes ne sont essentiellement jamais identiques en tout point, même lorsqu'on mesure une unique variable. Mon invité pour cet épisode est Philippe Lemoyne. Avec lui, nous abordons le plus factuellement possible deux sujets parmi les plus inflammables, le féminisme et l'immigration. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reçois Philippe Lemoyne. Philippe, déjà bienvenue sur Liberté Académique. Alors tu es doctorant, il me semble, en philosophie à l'université de Cornell aux Etats-Unis. Tes recherches pensent sur la logique et la philosophie des sciences. Et tu tiens un blog qui s'appelle Nec Pluribus Impar où tu écris des billets documentés et sourcés qui font référence à des études scientifiques. Tu écris parfois sur des sujets qui suscitent la controverse. Et aujourd'hui nous allons en aborder deux, le féminisme et l'immigration. Alors il s'agira de parler de données, de faits, en restant prudemment dans le domaine du descriptif, sans se lancer dans des jugements de valeurs ou de prescriptions. Mais voilà, on va essayer de rester dans le domaine des faits. Si on essaie de commencer par le féminisme, donc tu as écrit un billet de blog que tu as appelé The Travel with Feminism. Donc c'est un billet que tu as écrit en anglais. C'est quelque chose que tu as rédigé suite à l'invitation à contribuer à un volume qui s'appelle Ethics Left and Right, The Moral Issues That Divided Us et qui sera publié par Oxford University Press sous la direction du philosophe Bob Fischer. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce qui a motivé la préparation de ce volume et ce qui a motivé ton invitation à toi à contribuer ? Donc en fait c'est un volume, comme tu l'as dit, va être dirigé par Bob Fischer et je crois qu'il a eu l'idée de ce volume, notamment après l'élection de 2016, pendant laquelle on a beaucoup parlé du problème de la polarisation et du fait que les gens vivent dans des bulles, ne se parlent pas, les gens dans des camps différents ne se parlent pas les uns aux autres, restent dans leurs bulles, donc n'entendent jamais que le même point de vue, c'est-à-dire celui de leur camp. Et en fait, lui, il a voulu créer une sorte d'ouvrage qui pourrait être utilisé par les professeurs de philosophie qui donnent des cours d'éthique, d'introduction à l'éthique ou d'éthique contemporaine, question éthique contemporaine, c'est un cours qu'on donne souvent aux Etats-Unis. Et son idée, c'était en fait de demander à des philosophes ayant des perspectives différentes, de gauche et de droite à chaque fois, sachant évidemment que ce que ça veut dire exactement, ça ne va pas forcément être la même chose sur des questions différentes. Par exemple, un libertarien va plutôt être du côté de gauche sur la question de l'immigration, mais si on pose la question, si on demande d'écrire sur, je ne sais pas moi, les régulations environnementales, il va plutôt être du côté de la droite. Donc évidemment, ça ne veut pas toujours dire la même chose en fonction du sujet sur lequel on parle, mais sur chaque sujet, on peut grosso modo faire cette distinction. Et donc, sur des grandes sujets, sur des grandes questions d'éthique contemporaine, il a demandé à chaque fois à un philosophe ayant un point de vue plutôt de gauche, qui est un philosophe ayant un point de vue plutôt de droite, d'écrire un essai sur la question. Et ensuite, en fait, Fakun répond à son interlocuteur et il va compiler ça sous la forme d'un ouvrage qu'il espère, pour être utilisé par les professeurs de philosophie, donner aux étudiants un peu un accès à des points de vue dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Et donc, moi, il m'a demandé d'écrire sur le féminisme, sans doute parce qu'en fait, j'ai été assez actif, il y a une discussion sur le sujet qui court depuis des années sur Internet, en tout cas dans le monde anglo-saxon, chez les philosophes, et qui porte notamment sur la raison pour laquelle la philosophie est aussi masculine qu'elle est. C'est-à-dire qu'en philosophie, en tout cas dans le monde anglo-saxon, mais je crois que c'est globalement la même chose en France, il y a entre 20 et 30% des philosophes qui sont des femmes, le reste étant des hommes, qui fait de la philosophie une des professions académiques, universitaires, les plus masculines. Je crois qu'il n'y a guère que la physique et les différents types d'ingénieurs qui ont moins de femmes que les philosophes. Et donc, ça fait des années qu'il y a une querelle à ce sujet chez les philosophes. En gros, l'opinion dominante qui est celle des féministes, c'est que ça s'explique notamment par la discrimination à l'encontre des femmes dans la profession. Et moi, j'ai beaucoup écrit contre cette interprétation parce qu'en fait, je ne pense pas du tout qu'elle soit étayée par les données dont on dispose. chose. Donc, j'ai notamment écrit un billet de blog il y a plus d'un an qui avait été pas mal repris dans lequel j'argue qu'en réalité, il ne s'agit pas tant de discrimination que du fait que pour une raison ou pour une autre, les femmes ont des préférences différentes des hommes. On y reviendra sans doute. Et donc, elles s'intéressent moins à la philosophie qu'à d'autres domaines que les hommes. Et c'est ça l'explication principale. Voilà. Et donc, en fait, j'ai été, je suis assez connu entre guillemets chez les philosophes, en tout cas anglo-saxons, pour avoir discuté de ces questions-là. Et je pense que c'est comme ça que Bob a eu l'idée de me demander d'écrire sur la question. Voilà. Donc, j'ai écrit cet essai. En fait, le billet que j'ai publié sur mon blog a une version très longue et encore très brouillonne de celui qui va être publié dans le volume. Et du coup, ça me permet de dire plus de choses, en fait, et d'entrer dans des détails dans lesquels je ne peux pas vraiment entrer dans le volume lui-même qui doit rester dans le but. Et encore une fois, de servir d'introduction, de servir de support à des cours d'introduction à la morale, à la philosophie morale, etc. Donc, on ne peut pas rentrer dans certains détails techniques dans lesquels je rentre sur le blog. Évidemment, je peux me permettre de faire ça. Voilà. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Ok. Alors, on peut essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Tu vois, le titre de ton texte, c'est The Trouble with Feminism. Pardon, with Feminism. Et quand on regarde le contenu, en fait, tu parles presque exclusivement des... surtout de deux choses. Il y a la différence des salaires entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a ce dont on vient de discuter ou ce qui généralise un peu ce dont tu viens de parler brièvement, qui est la différence de proportion d'hommes et de femmes dans certaines disciplines universitaires, que ce soit au niveau des étudiants ou des professeurs. Déjà, avant de se lancer un peu dans les détails, pourquoi... Ouais, comment dire... Pourquoi est-ce que tu penses que discuter de ces choses-là, c'est discuter du féminisme de manière déjà relativement générale ? Est-ce que tu penses que c'est un des points d'intérêt centraux du féminisme tel qu'il s'articule aujourd'hui ? En fait, oui. Le problème, si tu veux, avec le féminisme, c'est que ça reste quelque chose d'assez protéiforme. Donc, il fallait que je fasse des choix. En fait, moi, l'angle que j'ai choisi de prendre dans cet essai, c'est celui de la question de l'oppression. C'est comme ça que je suis venu à ces deux sujets. En fait, je pense que... Alors, je ne dis pas que ça définit le féminisme contemporain, mais je pense en tout cas que c'est une croyance, qui caractérise au moins les féministes. C'est-à-dire que c'est globalement assez partagé, à savoir la croyance que même dans les sociétés occidentales contemporaines, les femmes sont opprimées. En fait, je pense que c'est une croyance, une hypothèse qui est caractéristique du féminisme contemporain. En fait, je prends l'exemple des différences de l'écart salarial entre hommes et femmes parce que je pense que c'est l'un des exemples des effets au moins de la soi-disant oppression des femmes dans les sociétés, même dans les sociétés occidentales contemporaines, qui est le plus souvent utilisé pour illustrer le fait que les femmes seraient opprimées, même dans les sociétés occidentales contemporaines. Et je parle ensuite, en effet, des différences de représentation au sein de différentes professions, même si je me concentre sur les professions universitaires, entre hommes et femmes, parce qu'il se trouve que c'est l'un des déterminants principaux de l'écart salarial homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes en moyenne, en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, parce que les hommes et les femmes exercent des professions différentes. Et donc, parce qu'auparavant, elles ont étudié, il et elle ont étudié des choses différentes. Donc non, je ne dis pas que ça recouvre l'ensemble du féministe, parce qu'il y a bien d'autres questions qui intéressent les féministes. On a beaucoup parlé, par exemple, des violences sexuelles avec MeToo, etc. Donc, c'est un autre aspect. Simplement, dans cet essai, il fallait que je fasse des choix. Donc, j'ai pris ce parti-là. En gros, une des choses principales que j'essaye de faire passer dans cet essai, c'est que les féministes font beaucoup d'affirmations qui, au fond, sont des affirmations empiriques. En général, les preuves qu'elles avancent, ou qu'ils avancent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de féministes qui font des hommes, qu'ils avancent en faveur de ces affirmations empiriques ne prouvent rien du tout. Et même, je pense que dans beaucoup de cas, quand on s'intéresse, quand on regarde les faits de plus près, les données, on s'aperçoit que les hypothèses en question, les affirmations en question ne tiennent pas vraiment la route. J'avais pris... C'est notamment ce que j'avais fait avant d'écrire cet essai. J'avais écrit un essai, comme je l'ai dit plus tôt, spécifiquement sur le cas de la philosophie. Et donc, par exemple, une des affirmations principales qu'en tout cas, à l'époque, les féministes faisaient, c'était que si les femmes sont si sous-représentées, sont sous-représentées à ce point-là en philosophie, c'est parce qu'une fois qu'elles entrent, qu'elles commencent à étudier la philosophie, elles font face à énormément de discriminations qui, en fait, les dissuadent de poursuivre. Et donc, par exemple, d'aller faire une thèse en philosophie ou de devenir professeur de philosophie. Et en fait, ce que je montre, par exemple, dans cet essai, j'ai trouvé un énorme jeu de données qui concerne des centaines de milliers d'observations d'étudiants qui ne sont même pas encore entrés à l'université, mais qui s'apprêtent à entrer à l'université aux États-Unis. Donc, c'est un échéant petit représentatif, etc. Un très bon jeu de données. Et en fait, je montre que si on regarde la proportion, le ratio homme-femme chez les étudiants qui s'apprêtent à entrer à l'université dans les différentes disciplines qu'ils ont l'intention d'étudier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si c'est ce qu'ils vont étudier, mais en tout cas, avant d'entrer à l'université, c'est ce qu'ils ont l'intention d'étudier. En gros, l'enquête leur demande « vous allez entrer à l'université, quelle est la discipline que vous avez l'intention d'étudier ? » Et à partir de ça, on peut regarder le ratio homme-femme dans chacune de ces disciplines à ce moment-là. Et en fait, quand on regarde dix ans plus tard le ratio homme-femme chez les gens qui ont reçu une thèse dans chaque discipline, on voit qu'en fait, le ratio homme-femme dix ans plus tôt, au moment où ils s'apprêtent à entrer à l'université, on leur demande ce qu'ils ont l'intention d'étudier, permet de prédire de façon quasiment parfaite le ratio homme-femme dix ans plus tard à fait les gens qui ont reçu une thèse dans telle et telle discipline. Ce qui, en fait, n'est pas ce à quoi on s'attendrait si vraiment les femmes étaient dissuadées de poursuivre une carrière dans les disciplines qui sont très masculines, comme la philosophie, mais pas seulement, par exemple la physique, en étaient dissuadées parce qu'au moment où elles commencent à étudier ces disciplines-là, elles rencontrent énormément de discrimination, etc. On voit qu'en fait, avant même qu'elles soient entrées à l'université, c'est-à-dire avant même qu'elles aient pu faire l'expérience de la moindre discrimination, en tout cas dans ces disciplines-là, on peut déjà prédire quel sera le ratio homme-femme dix ans plus tard chez les gens qui ont une thèse dans ce domaine-là. Donc en fait, ça allait à l'encontre de la thèse qui était constamment répétée par les féministes, mais sans jamais avancer de preuves convaincantes en faveur de la thèse en question. Je pense que d'une façon générale, c'est un problème que j'ai avec le féminisme, le féminisme contemporain en tout cas, c'est que les féministes font énormément d'affirmations qui, encore une fois, au fond, sont des affirmations empiriques, qui sont susceptibles d'être testées empiriquement, mais ne font pas suffisamment l'effort, selon moi, de prouver que ces affirmations sont exactes. Donc ça, c'est juste un exemple, mais j'en cite d'autres dans l'essai. Donc évidemment, je ne pouvais pas passer en revue toutes les affirmations que font les féministes, et il y en a sans doute certaines qui ont plus de valeur que d'autres. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que disent les féministes c'est faux. Mais voilà, j'ai pris l'exemple de l'écart salarial parce que c'est quand même, à mon avis, quelque chose qui revient très souvent. Et les féministes racontent une histoire qui, à mon avis, est assez simpliste sur les raisons de cet écart, c'est-à-dire que c'est la discrimination par les employeurs, etc. Quand on regarde de plus près les données, on s'aperçoit que ça ne tient pas vraiment la route. En tout cas, c'est loin d'être la seule explication, si tant est que ça contribue. On peut rentrer un petit peu plus dans les détails sur les écarts de salaire. Parler un peu des affirmations qu'on entend, que ce soit dans les médias par exemple, peut-être des affirmations un peu plus sérieuses de chercheurs féministes et puis de ce que toi, tu as pu trouver. En général, dans les médias français, on voit souvent à un certain moment dans l'automne, fin octobre, début novembre, écrit qu'à partir de ce moment-là, les femmes travaillent gratuitement parce que pour le même travail, elles sont moins bien payées que les hommes par un certain pourcentage. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre là-dedans ? Oui, c'est un peu la version féministe et de gauche du jour de libération fiscale qui est populaire à droite. C'est l'idée que, étant donné que les femmes, je ne sais plus combien c'est en France, mais l'écart brut, je crois que c'est quelque chose comme 20% en moyenne, qui est 20% moins élevé que celui des hommes. L'idée, c'est qu'à compter d'une certaine date, en fait, les femmes travaillent gratuitement à cause de ça. Et l'idée, évidemment, quand on dit ça, forcément, ça veut dire que ce qu'on entend souvent aussi, c'est qu'en fait, elles gagnent 20% de moins que les hommes pour le même travail. Or, ça, c'est absolument faux. Si on regarde, si on contrôle statistiquement pour le type d'emploi occupé, on s'aperçoit que ça se réduit de façon drastique. Alors, dans quelle mesure ? Ça dépend des études, ça dépend de comment exactement, ce pour quoi on contrôle statistiquement. Mais enfin, en général, ça se réduit au moins de moitié, en plus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est assez difficile de contrôler statistiquement, de s'assurer qu'on compare des choses qui sont comparables. C'est-à-dire qu'on compare vraiment des gens qui font la même chose. Parce qu'on peut avoir un emploi qui a le même intitulé, mais en fait, faire des choses assez différentes. Le problème, c'est que très souvent, les données ne permettent pas de rentrer dans ce genre de détails. Ce qui est justement intéressant, c'est que quand on regarde les études, alors on s'intéresse en général plutôt à une seule profession ou à certaines entreprises, etc., pour lesquelles il y a des données plus fines. C'est-à-dire non seulement le nombre d'heures travaillées, mais également quel type d'heures travaillées. Parce que ce n'est pas la même chose de travailler une heure entre 14h et 15h et une heure entre 23h et minuit. Forcément, si quelqu'un travaille entre 23h et minuit, cette heure-là va être rémunérée en général mieux que quelqu'un qui travaille entre 14h et 15h, il se trouve que d'une façon générale, ce sont plutôt les hommes qui ont des heures un peu compliquées comme ça que les femmes. Alors après, c'est là que ça devient intéressant. On peut dire, et c'est vrai, c'est sans aucun doute vrai, que la raison pour laquelle les femmes ont moins souvent des horaires un peu compliqués comme ça, c'est parce qu'elles doivent s'occuper des enfants davantage que les hommes, ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai. Et on peut dire que c'est au moins en partie en raison de normes sexistes qui perdurent, etc. Ce qui, à mon avis, est aussi sans doute vrai dans une certaine mesure. Le tout étant éventuellement de caractériser ce qu'on veut dire exactement par une certaine mesure, c'est-à-dire quelle part de ça relève de l'effet de normes sexistes, etc. Ce qui est très compliqué. Et en tout état de cause, ça, ça n'a rien à voir avec la discrimination par les employeurs. Si vous voulez, les employeurs, ils vont payer mieux quelqu'un qui travaille tard le soir, que ce soit un homme ou une femme. Il se trouve que le plus souvent, ça va être des hommes, mais ce n'est pas de la faute des employeurs. C'est les employeurs eux-mêmes qui, pas toujours, mais enfin très souvent, décident quel genre d'horreur ils sont prêts à accepter. Et il se trouve qu'évidemment, ce sera plus facile pour les hommes que pour les femmes d'accepter ce type d'horreur, en tout cas si elles ont des enfants. Voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'on peut, quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit que ce n'est pas comme si, ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme si les féministes n'avaient rien à dire d'intéressant sur la question. Ils ne pouvaient pas dire, je ne peux pas pointer du doigt qu'il y a certaines des causes de l'écart salarial entre hommes et femmes avaient quelque chose à voir avec le fait, la persistance de certaines normes sexistes, etc. Parce que je pense que c'est vrai. Combien, quelle proportion exactement, ça c'est une autre question. Mais enfin, ce qui est certain en tout cas, c'est que la majorité de l'écart salarial entre hommes et femmes n'a absolument rien à voir avec les discriminations de la part des employeurs. Or, c'est bien ce qu'on dit quand on nous dit que les femmes gagnent 20%, disons, de moins que les hommes pour faire le même travail, c'est faux. Ou quand on parle de ce jour au-delà duquel les femmes travaillent gratuitement, ce qui suggère que leurs employeurs les payent moins en raison d'une discrimination parce que c'est des femmes. Ça aussi, c'est faux. Je veux dire, c'est faux. Il y a peut-être une partie de l'écart qui s'explique de cette façon, mais ce n'est clairement pas la majorité. Là aussi, d'ailleurs, il y a un point qu'il faut souligner, qui est important de comprendre. C'est qu'en fait, souvent, quand on va au-delà de l'affirmation qu'on entend souvent dans les médias, etc., selon laquelle les femmes gagnent 20% de moins pour faire le même travail. Ça, j'ai déjà expliqué que c'était faux. Les gens qui sont un peu plus sophistiqués savent que, je veux dire, les féministes qui sont un peu plus sophistiqués savent que quand on contrôle statistiquement pour tout un tas de choses comme le nombre d'heures travaillées, le type de poste, le secteur, etc., etc., l'écart se réduit assez considérablement. En général, je crois qu'il reste entre 5 et 10%. Encore une fois, ça dépend des études, de ce qu'on a pu contrôler, etc. C'est assez tentant quand on voit ça, et c'est ce que font beaucoup de gens, de conclure que c'est 5 à 10% qui restent. C'est l'effet de la discrimination des employeurs à l'encontre des femmes. Or, on ne peut pas faire cette conclusion-là parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les données sont relativement pauvres, en tout cas quand on s'intéresse à l'ensemble de l'économie. Et donc, il y a tout un tas de différences entre les employés qui ne sont pas observées, qui ne sont pas enregistrées dans les données. Par exemple, typiquement, quand on s'intéresse à l'ensemble de l'économie, on n'a pas de données sur le type d'heures que font les gens, c'est-à-dire qu'on sait combien d'heures ils vont travailler, par exemple, mais on ne sait pas si ces heures, c'était, comme je disais tout à l'heure, entre 14h et 15h, ou entre 23h et minuit, qui évidemment peut faire une... Il y a aussi des complications un peu plus... Alors là, c'est un peu plus technique, mais très souvent, les gens ne contrôlent pas pour la possibilité que la rémunération n'est en fait pas linéaire, n'est pas une fonction linéaire du nombre d'heures travaillées. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que... Et ça, c'est une économiste américaine qui s'appelle Claudia Goldin, qui a écrit un très bon article sur la question. En fait, elle montre que dans beaucoup de secteurs, l'une des raisons de l'écart salarial persistant, c'est-à-dire que même quand on contrôle pour tout un tas de choses entre hommes et femmes, c'est précisément que la rémunération n'est pas une fonction linéaire du nombre d'heures travaillées. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous travaillez, quand quelqu'un travaille deux fois plus, un nombre d'heures deux fois plus important qu'une autre personne, elle va être payée plus que deux fois plus. Il est assez normal quand on y réfléchit parce que si tu veux, travailler une heure de plus quand on n'a travaillé que 20 heures dans la semaine, ça demande moins d'efforts et moins de sacrifices que travailler une heure de plus quand on a déjà bossé 50 heures dans la semaine. Forcément, quelqu'un qui a bossé 50 heures, si on lui demande de travailler une heure de plus, il va falloir le payer plus que quelqu'un qui n'a travaillé que 20 heures dans la semaine. Donc, ça veut dire que la rémunération n'est pas linéaire. Et si, en fait, les hommes tendent à travailler un nombre d'heures plus important que les femmes et qu'on suppose que la rémunération est linéaire par rapport au nombre d'heures travaillées, on va sous-estimer l'effet de la différence entre le nombre d'heures travaillées par les hommes et par les femmes sur l'écart. Voilà, ça, c'est un exemple un peu plus technique. Tout ça pour dire que le choix des modèles et les données qui sont disponibles rendent très compliqué de contrôler statistiquement de façon assez fine pour vraiment s'assurer qu'on compare des choses qui sont vraiment égales, en fait. Donc, ça veut dire que si, en contrôlant pour un certain nombre de choses, on trouve qu'il reste un écart entre 5 et 10 %, même si c'est tentant, on ne peut pas en conclure que ces 5 à 10 % qui restent sont l'effet de la discrimination à l'encontre des femmes par les employeurs. Alors, c'est aussi vrai qu'en théorie, ça veut aussi dire que si on pouvait contrôler plus finement, on s'apercevrait qu'en fait, l'écart est plus grand. La raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une hypothèse très plausible, c'est qu'il y a plusieurs études qui existent qui, afin d'avoir de meilleures données, en fait, ne s'intéressent pas à l'ensemble de l'économie, mais se concentrent sur certaines entreprises ou certains secteurs de façon à avoir des données qui sont plus précises, notamment sur la productivité des employés. Et on s'aperçoit que quand on contrôle pour la productivité des employés dans toutes les études de ce genre-là que je connais, l'écart se réduit encore davantage et bien souvent, il disparaît complètement. Par exemple, dans l'essai dont tu parlais tout à l'heure, je cite une étude sur les avocats qui contrôlent pour la productivité en regardant combien les avocats en question rapportent à leurs employeurs. Et en fait, on s'aperçoit quand on fait ça que l'écart est plus statistiquement significatif. Il y a une étude qui a fait pas mal de bruit, qui était intéressante il y a quelque temps, on s'était aperçu que les femmes qui étaient chauffeurs Uber gagnaient beaucoup moins que les hommes qui faisaient la même chose, même quand elles travaillaient le même nombre d'heures. Et en fait, l'avantage avec Uber, c'est qu'on a des données très précises parce qu'évidemment, le logiciel enregistre exactement ce que font les gens, etc. J'allais dire fliquer, c'est pas vraiment l'idée, mais de fait, on a des données très précises. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont regardé, qui sont intéressés à ça et qui sont aperçus que la différence s'expliquait entièrement par le fait que, entre autres choses, mais principalement, je crois, si je me souviens bien de l'étude, ça fait un moment que j'ai lu ça, les hommes conduisent plus vite. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent prendre plus de course, en fait, parce qu'ils conduisent plus vite. Et donc, ils gagnent plus d'argent. Et une fois qu'on tenait compte de ça et d'un certain nombre d'autres choses, en fait, la différence entre hommes et femmes disparaissait complètement. Donc, ça n'avait rien à voir avec la discrimination, ce qui, de toute façon, était assez implausible dans le cas d'Uber, puisque c'est l'app, c'est l'application qui choisit les chauffeurs pour vous, de même que les tarifs. Mais voilà, donc, tout ça pour dire que ces 5 à 10 % qui restent, en fait, il est très probable, en tout cas, c'est ce que suggèrent toutes les études que je connais qui ont disposé de données plus complètes sur des secteurs particuliers ou sur des entreprises particulières, que si on avait des données plus complètes, justement, cet écart se réduirait encore, voire même disparaîtrait complètement. D'accord. Voilà, c'est juste ça, en fait. C'est un point qui est assez important parce que même quand on va au-delà de ce qu'on entend dans les médias, etc., l'affirmation sur laquelle l'écart, en fait, est entièrement dû à la discrimination et qu'on s'intéresse à des études qui vont contrôler statistiquement pour tout un tas de variables qui peuvent avoir un effet sur l'écart en question, il faut bien comprendre qu'à la fois parce que les modèles sont imparfaits et parce que les données sont imparfaites, on ne peut pas conclure que l'écart qui persiste après contrôle statistique est vraiment le résultat de la discrimination. Et c'est même, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est improbable. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Il y a un dernier point qu'on peut aborder qui attraire aux subtilités de ces analyses multifactorielles. La donnée brute qui est environ 80%, donc si on contrôle pour rien, si on regarde juste l'argent qui est gagné dans tous les secteurs, à tous les niveaux, par les femmes et les hommes, c'est 80%, la proportion. Et donc, l'un des premiers contrôles qu'on peut faire, évidemment, c'est contrôler par secteur d'activité professionnelle. Alors, j'en discutais avec quelqu'un et lui me disaient, moi, je pense que probablement les clients ont des biais sexistes qui fait qu'ils vont payer plus les hommes et que c'est un des facteurs qui va expliquer pourquoi les secteurs plus masculinisés présentent des salaires plus élevés. Il me semble que tu le discutais très brièvement dans ton essai, mais je ne suis plus sûr de ce que tu as un commentaire là-dessus. Je ne sais plus si je ne savais pas me rappeler si je discutais de cette hypothèse que j'ai déjà entendue. J'avais lu une étude qui suggérait que les salaires baissaient à mesure qu'une profession se féminisait. Mais pour être honnête, je n'ai plus suffisamment l'étude en tête pour me souvenir ce que j'en avais pensé. Mais c'est possible, même si honnêtement, ça me paraît assez impossible. Je veux dire, c'est tout à fait possible que ça explique une partie de l'écart. Je ne me rappelle pas avoir vu l'étude dont je parle. C'était une étude sur un secteur particulier. Et puis, encore une fois, je ne veux pas trop en parler parce que je n'ai pas l'étude suffisamment en tête. Mais comme ça, en y pensant, je ne me rappelle plus si l'étude prend ça en compte, le fait que les salaires baissent, même si c'est effectivement le cas. Je ne me rappelle plus si les données étaient convaincantes sur ce sujet. Mais supposons que ce soit le cas que les salaires baissent à mesure qu'une profession se féminise. Ça peut aussi être parce que ça ne veut pas dire que la féminisation de la profession est la cause de la baisse des salaires. Il se peut que la demande pour ce type de produit qui est vendu dans ce secteur baisse, que ce soit un secteur qui soit en fait en perdition. Il y a tout un tas d'autres explications possibles. Mais bon, je ne peux pas vraiment en parler parce que, à moins qu'on me montre une étude, je sais que j'en avais vu une, mais je ne me rappelle plus des détails. Donc, je ne peux pas vraiment en parler parce que je veux dire des conneries. Mais bon, oui, c'est une possibilité. En tout cas, tout ce que je peux dire là, c'est que c'est une possibilité. Simplement, encore faut-il le montrer. Donc, si on me montre des études convaincantes qui suggèrent que c'est une cause importante de l'écart salarial, moi, je suis tout à fait ouvert à cette possibilité. Encore une fois, je suis relativement sceptique, mais enfin bon, s'il y a des données convaincantes qui permettent de le montrer, pourquoi pas ? Mais encore une fois, trop souvent, j'entends les gens dire ça, mais il ne suffit pas de le dire. Si tu veux, il faut aussi faire des données qui montrent ça. Parce que moi aussi, je peux faire plein d'hypothèses qui ont l'air plausibles comme ça à première vue, mais pour autant qu'elles sont vraies. Je ne dis pas que c'est le cas ici. C'est possible qu'il y ait des études. Encore une fois, j'en ai vu au moins une. Simplement, je ne me rappelle pas suffisamment des détails pour savoir si elle n'a pas dû me convaincre tant de ça. Sinon, je pense que je me rappellerai. Mais il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vues qui sont plus convaincantes. Peut-être que les gens qui écouteront ça suggérons quelques-unes. En quel cas, j'irai les lire et voir ce que j'en pense. Donc, c'est facile. Mais encore une fois, encore faut-il le montrer avec des données qui... Oui. Ce n'était pas le cas de la personne qui avait formulé cette hypothèse auprès de moi. Je pense que clairement il spéculait, mais ça peut être intéressant. Mais comme tu dis, encore faut-il le montrer. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de cette question-là ? On peut peut-être un petit peu aussi parler... Enfin, on en a parlé presque. C'est très similaire, puisque tu parlais des débats autour de la proportion de femmes en philosophie universitaire. On peut parler un petit peu aussi de la même chose dans les sciences, ce que les anglophones appellent les STEM, Science, Technology, Engineering et Mathematics. Donc là aussi, il y a peu de femmes proportionnellement dans ces disciplines universitaires-là. Et en général, il y a un gros sous-entendu qui est omniprésent et qui est que c'est lié aux discriminations un peu à tous les niveaux, quoi. Depuis l'enfance, où on entend que les petites filles sont enfermées dans des rôles sexistes qui les éloigneraient des sciences. Qu'est-ce que toi, tu penses que les données indiquent ? Oui. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça peut être lié aussi à la question de l'écart salarial. On peut être un féministe un peu plus sophistiqué que la version un peu bébête qu'on entend dans les médias, tout l'écart salarial, la discrimination des employeurs, en tout cas ce qui est largement sous-entendu. Et on peut dire, certes, une fois qu'on contrôle pour le type d'activité, le nombre d'heures travaillées, etc., 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 on s'aperçoit qu'en fait, l'écart se réduit considérablement sinon disparaît totalement. Mais néanmoins, affirmer, continuer à affirmer que c'est dû à de la discrimination, simplement c'est de la discrimination qui se fait en amont. L'idée est que les hommes et les femmes sont socialisés de telle façon que, même si en l'absence de discrimination de genre, de socialisation différente entre garçons et filles, les filles se porteraient davantage sur certaines activités qui offrent une rémunération plus importante, à cause du fait qu'elles sont socialisées de façon dont elles le sont, elles ont tendance à se porter vers des professions qui offrent une rémunération moins importante. Elles ont tendance à éviter notamment les carrières scientifiques ou techniques, ce qui dans l'économie contemporaine est souvent la source de revenus importants, parce qu'on sait que ce sont des compétences qui sont très demandées dans l'économie moderne avec le développement d'Internet, des technologies, etc. Et l'idée c'est que comme tu le disais en fait, les filles, les femmes et donc les filles dès leur plus jeune âge, on leur inculque l'idée que les maths c'est pas pour elles, que les filles ça s'occupe plutôt des relations humaines, pas vraiment de ces histoires techniques, la programmation c'est pas pour elles, etc. Et qu'en fait ça expliquerait, en plus des discriminations qu'elles rencontrent plus tard, pourquoi dans les champs universitaires techniques, scientifiques, mathématiques, il y a moins de femmes que dans d'autres disciplines, ce qui plus tard va avoir un effet sur les cas salariales, mais on peut parler de ça sans même parler des cas salarials. Et j'en parle ça dans l'essai en fait, le problème avec cette hypothèse, l'un des problèmes avec cette hypothèse, c'est qu'en fait, quand on regarde les données à la fois dans différents pays, mais aussi au sein d'un même pays à travers le temps, on peut parler d'abord de ce qui se passe quand on regarde dans différents pays, si tu regardes les pays qui ont l'égalité de genre, le niveau d'égalité de genre le plus important, alors l'égalité de genre c'est un concept un peu difficile à expliquer, mais qui peut être mesuré de diverses façons, il y a plusieurs indicateurs qui existent, mais en gros, ça veut dire que un pays a une égalité de genre d'autant plus importante que les normes sexistes sont moins fortes, que les femmes sont mieux représentées en politique, etc. Donc globalement, si tu regardes les relations hommes-femmes en Suède, tu vois que les femmes sont beaucoup plus libres qu'en Arradi Saoudite, pour prendre un cas caricatural. Et en fait, si tu regardes, si tu prends tout un tas de pays, que tu utilises un indicateur, il y a un indicateur de l'ONU qui mesure l'égalité de genre, qui prend en compte tout un tas de facteurs dont ceux que j'ai évoqués, tu t'aperçois qu'en fait, la ségrégation en termes d'occupation est corrélée positivement à l'égalité de genre. Ce qui veut dire que dans les pays qui ont une égalité de genre plus importante, les femmes et les hommes divergent encore plus dans leur choix de profession. Et en particulier, une des choses qu'on observe dans tous les pays, c'est que les femmes ont une préférence pour les carrières qui impliquent des rapports à l'humain, aux personnes, alors que les hommes ont une préférence pour les carrières qui sont plus orientées vers les choses, en fait. Dans la littérature anglo-saxonne, c'est la distinction entre things-oriented et people-oriented, c'est l'utilisé. Et en fait, on voit que les femmes sont plus people-oriented et les hommes sont plus things-oriented. Alors encore une fois, comme d'habitude, quand on parle de ça, il ne s'agit que des différences en moyenne. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a bien sûr des femmes qui adorent la programmation, etc. Il y a des hommes qui adorent traiter avec des êtres humains, les rapports interpersonnels, etc. Mais en moyenne, c'est assez vrai dans tous les pays, on observe ça. On voit d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, qu'en fait, ça, c'est d'autant plus vrai que l'égalité de genre est plus importante. Il va à l'encre de l'hypothèse féministe, parce que l'hypothèse féministe dit oui, c'est vrai. C'est vrai que les femmes sont plus people-oriented et les hommes sont plus things-oriented, mais c'est dû à la façon dont les garçons et les filles sont socialisés. C'est-à-dire dès l'heure plus générale, on apprend aux filles qu'elles doivent s'occuper d'autres personnes, etc. Et que les maths, la science et tout, ce n'est pas pour elles. Or, encore une fois, si c'était vrai, on s'attendrait à ce qu'à mesure que l'égalité de genre progresse, cette différence entre hommes et femmes ne disparaisse pas forcément, parce qu'on va te dire ce qui est vrai qu'il n'y a dans aucune société. On a complètement aboli les différences de socialisation entre garçons et filles, mais du moins à ce qu'elles se réduisent. C'est-à-dire que ce soit moins vrai dans les sociétés qui ont une égalité de genre plus importante, que les filles, les femmes sont plus people-oriented et les hommes sont plus things-oriented. Or, c'est exactement l'inverse qu'on observe. Donc ça rend cette hypothèse féministe assez improbable. Ça, Peggy Sastre l'avait déjà expliqué dans un épisode précédent du podcast. Donc ça suggère qu'il y a des différences entre hommes et femmes qui ne sont pas dues à la socialisation et même qu'à mesure que l'égalité homme-femme progresse, on va accroître ces différences plutôt que les réduire. C'est exactement l'inverse de ce que les féministes supposent. Et ça suggère qu'il y a des différences naturelles. Dans l'essai, je discute un peu ce concept qui est assez difficile à clarifier de façon un peu rigoureuse. Donc je m'y essaie dans le papier en question. Si les gens sont intéressés par là, alors là pour le coup, c'est un peu plus philosophique et assez abstrait. Moi personnellement, c'est la partie que j'ai préféré écrire dans l'essai, même si ça reste encore assez brouillon et je compte en faire un papier à part de toute façon pour clarifier ça. Mais ça suggère qu'il y a des différences qui sont naturelles entre hommes et femmes et qui ne sont pas le résultat de la socialisation, ce qui en fait ne serait pas étonnant si c'était vrai, comme les données suggèrent, étant donné que si on regarde les espèces sexuées dans le règne animal dont on fait partie, il y a des différences comportementales et psychologiques entre les sexes dans toutes les espèces, y compris chez nos cousins évolutionnaires les plus proches. Ce serait vraiment extraordinaire si ça avait affecté toutes les espèces sexuées sur Terre, mais pas les êtres humains. Donc ça évidemment, ça ne nous dit pas quelles sont les différences naturelles entre hommes et femmes, mais ça nous dit qu'il y en a vraisemblablement. Mais c'est quand même important parce qu'une fois qu'on a admis ça, ça veut dire qu'une fois qu'on observe les différences entre hommes et femmes et qu'on observe qu'elles persistent, voire même ça croit, ça croit quand on contrôle pour l'égalité d'hommes-femmes, etc., ça crée une forte présomption, à mon avis, que les différences en question sont naturelles et ça rend assez irrationnel le fait de persister à refuser d'admettre que ce soit même une possibilité, voire même une possibilité ayant une probabilité assez forte étant donné ce que nous montrent les données. C'est pour ce que font les féministes en fait. Il y a des espèces de résistances que je trouve irrationnelles à l'idée qu'il puisse y avoir des différences naturelles entre hommes et femmes qui expliquent des choses comme l'écart salarial, les différences de représentation entre hommes et femmes dans certains champs universitaires et en fait, et vouloir y voir constamment quelque chose qui est forcément néfaste ou qui a forcément une origine funeste alors que c'est pas mon cas. Les psychologues, enfin la psychologie par exemple, c'est un domaine universitaire qui est à peu près aussi féminin que la philosophie est masculine. On n'entend jamais personne se plaindre de cet état de fait et de fait. Je ne dis pas que le fait qu'une profession soit ultra masculine ou ultra féminine ne puisse pas avoir de conséquences néfastes. C'est tout à fait possible, il y a des philosophes féministes qui ont défendu cette idée-là, que le fait qu'une profession soit ultra masculine par exemple, ou ultra féminine d'ailleurs, amène à négliger certaines hypothèses parce que c'est le genre d'hypothèses auxquelles des hommes, des femmes ne vont pas forcément penser, amène à accepter des arguments qui en fait ne sont pas très convaincants, dont le caractère fallacieux ou peu convaincant apparaîtra plus facilement à des hommes ou des femmes selon le cas. C'est possible. Mais une fois qu'on a 20-30%, si tu veux, ça paraît assez improbable que ça ait un impact important. En tout cas, c'est possible. Encore une fois, il faudrait le démontrer. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas absurde. Moi, je pense que c'est vrai, par exemple, pour la sous-représentation des conservateurs ou des gens de droite, peu importe comment exactement on les définit, dans pas mal de champs universitaires. Il y a plein d'exemples dans lesquels, on y reviendra peut-être. Le fait que les gens de gauche soient si ultra majoritaires, il y a des fois c'est complètement caricatural. En psychologie, c'est un rapport de 50 à 1 ou quelque chose comme ça, rend le champ en question sous-optimal du point de vue même de la science. C'est-à-dire qu'il y a certaines prothèses qui ne vont pas être prises sérieusement alors qu'elles devraient l'être. Il y a certains arguments qui sont complètement fallacieux, qui vont être acceptés sans sourciller, etc. C'est tout à fait possible. Je pense même qu'il y a quelques exemples qu'ont discuté les philosophes féministes, les philosophes de la science féministe, dans lesquels ça a pu se produire. Donc je ne dis pas que c'est une hypothèse absurde, mais encore faut-il le démontrer avec des exemples. Et c'est moins probable quand on a un rapport de 2 à 1, par exemple, que ce qui est le cas en philosophie ou de 3 à 1. En philosophie, je crois que maintenant, on est plutôt à 2 à 1 que quand on a un rapport de 50 à 1. Parce que 2 à 1, ça reste... Voilà, je ne dis pas que c'est quelque chose d'absurde. Mais le fait, une fois qu'on a admis qu'il y a des différences naturelles entre les hommes et les femmes, que le genre de données dont je discutais tout à l'heure, c'est-à-dire cette corrélation positive entre la différence homme-femme du point de vue de people-oriented et sex-oriented s'accroît plutôt que se réduit avec l'égalité homme-femme, ça rend assez probable que ce soit quelque chose de naturel, une différence naturelle entre les hommes et les femmes. Une fois qu'on a admis ça, on n'est pas obligé de regarder ça comme quelque chose de néfaste, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un drame si... Plus que ça, je ne vois pas vraiment ce que ça a de problématique. Tant que l'écart n'est pas ridicule et que ça n'entraîne pas le genre de problème dont j'étais en train de parler, je ne vois pas quel est le problème à ce qu'il y ait plus de femmes qui sont intéressées par la psychologie et plus d'hommes qui sont intéressés par la philosophie. Et je trouve ça absurde, en fait, de vouloir absolument imposer, en quelque sorte, forcer les femmes, en tout cas essayer de tout faire pour convaincre les femmes de faire de la philosophie, si elles n'ont pas envie de faire de la philosophie. Je trouve ça absurde. Et encore une fois, on n'entend jamais ça pour ce qui est de la psychologie, par exemple. Oui. Pour ce qui est des orientations politiques, normatives, de la monochromie un peu de certaines disciplines académiques. Bon, là, on en a déjà parlé dans les détails avec Lee Jassim, dans un épisode précédent, comme tu l'évoquais. Est-ce que tu penses qu'on peut refermer ce premier grand volet de l'interview sur le féminisme ou tu voudrais encore approfondir ? Je veux juste dire une chose en plus, qui est lié à ce dont je parlais à l'instant, c'est qu'il y a un autre problème avec le fait de vouloir à tout prix ignorer l'existence de différence naturelle entre hommes et femmes, en termes psychologiques, en termes de préférences notamment, c'est que ça peut même se retourner contre les femmes. Parce que supposons un instant que j'ai raison et que, par exemple, le fait que les femmes soient plus people-oriented et les hommes plus things-oriented est vraiment une origine naturelle et pas, ou en tout cas pas seulement sociétale. Si on refuse d'admettre ça et qu'on cherche à tout prix à imposer, ou d'une façon générale, par exemple, les données montrent aussi que les femmes accordent moins d'importance à leur travail et plus à leur relation avec leurs amis, leur famille, etc. En gros, les hommes et les femmes ont des conceptions différentes de ce qu'est une vie réussie. Un problème qu'il y a potentiel à ignorer ce fait-là, si c'est un fait, je pense que c'est un fait, mais on peut en discuter, c'est que le risque qu'on court en ignorance, la différence-là, c'est en fait de rendre les femmes plus malheureuses. C'est-à-dire que si on va forcer les femmes à poursuivre des intérêts qui ne sont pas vraiment les leurs, ou en tout cas on va leur imposer un modèle de réussite, un modèle de vie qui correspond davantage aux hommes qu'aux femmes, au nom de l'égalité, et qui en fait, loin de les rendre plus heureuses, va en fait avoir le résultat exactement inverse. C'est-à-dire que si les femmes accordent moins d'importance à leur travail dans leur vie et plus d'importance à leur famille, à leurs amis ou à leur hobby, etc. que les hommes, et là aussi je pense qu'il y a tout un tas de données qui suggèrent que c'est le cas, si au nom de l'égalité on leur dit non, non, en fait vous êtes des victimes du patriarcat et vous pensez ça uniquement parce qu'on vous a socialisé pour être comme ça, pour penser de cette façon, donc il faut qu'en fait que vous bossiez à longueur de temps comme les hommes, que vous négligiez votre famille, vos amis, vos hobbies, même si en fait c'est pas ce que vous voulez faire, on va en fait les rendre plus malheureuses qu'elles auraient été autrement. Donc je voulais juste ajouter ça parce que je pense que c'est un point important, qui est à mon avis pas assez souvent évoqué, qui est que c'est une raison supplémentaire de prendre au sérieux la possibilité qu'il existe des différences naturelles entre hommes et femmes, à savoir que si on s'obstine à refuser que c'est même une possibilité sérieuse, on court le risque de rendre les femmes plus malheureuses parce qu'on va chercher à leur imposer un modèle de vie qui en fait correspond davantage aux hommes qu'aux femmes. Ouais, c'est un truc que je vois passer peut-être un petit peu plus souvent qu'avant, cette idée selon laquelle au moins un certain type de féminisme semble tout compte fait vouloir imposer entre guillemets un modèle masculin aux femmes. Écoute, je propose qu'on fasse la transition vers les questions de l'immigration, si ça te va. Ça va. Ouais. Donc tu as écrit aussi pas mal sur la question, plutôt actif sur Twitter pour commenter les données sur cette question-là. Donc il y a plusieurs points qu'on peut explorer. Un premier point, et ça tu en discutais aussi sur ton blog, il me semble, c'est, alors pour prendre l'exemple de la France, donc là encore on va essayer de rester dans le domaine plutôt empirique que normatif. Tu examines et tu commentes brièvement certaines données sur les naissances en France. Et donc ces données montrent que la proportion de bébés qui n'aissent en France dont un parent est de nationalité étrangère et hors Union européenne augmente chaque année et qu'elle est passée de 11,5% en 1998 à 20,5% en 2016. Alors après si on change un petit peu la question entre guillemets et qu'on regarde la proportion de bébés dont l'un des parents est né hors Union européenne, quelle que soit sa nationalité présente au moment où il devient parent. Celle-là aussi, elle augmente presque chaque année, il y a peut-être une ou deux exceptions, mais très mineure. Et cette proportion de bébés qui ont un parent né hors Union européenne est passée de 18,8% en 1998 à 27,2% en 2016. Est-ce que tu souhaites commenter là-dessus ? Oui, en gros en fait, c'est lié à l'histoire de la soi-disant théorie du grand remplacement dont on entend parler, qui en fait, ça a été popularisé par Renaud Camus. Ce que je trouve assez regrettable en fait, parce qu'en raison de ces déclarations polémiques sur tout un tas de sujets, ça a un peu rendu ce sujet complètement toxique. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est une question empirique relativement simple. Et c'est même un processus qui n'est pas très difficile. On présente souvent, en gros, l'idée. Alors je ne sais pas, on me dit souvent que chez Camus, il y a d'autres. Derrière ça, il y a aussi l'idée que c'est un complot, etc. Bon, mettons ça de côté. Oui, il y a une composante théorie du complot, il me semble. Je ne suis pas proche en détail. Je n'ai pas un spécialiste non plus de Renaud Camus, mais à la limite, c'est pour ça que de fait, on ne peut pas éviter la référence, parce que c'est devenu complètement incontournable. Mais moi, je préfère ce que j'appelle théorie du grand remplacement, enfin, par contre, comme on va l'appeler. C'est juste le fait, je pense quand même que ce serait mieux plutôt de donner un autre nom. C'est juste le fait que la proportion de personnes d'origine extra-européenne en France et plus généralement en Europe de l'Ouest accroît progressivement avec le temps. Au point où, si on continue, si on poursuit les tendances pendant suffisamment longtemps, exactement quand, ça dépend des pays, ça dépend des hypothèses qu'on fait, etc. Je compte écrire quelque chose là-dessus, avec un modèle démographique sérieux pour que les gens, ou je fournirai le code, comme ça chacun pourra entrer ses propres hypothèses et voir ce qui se passe sous différentes hypothèses. Parce que ça n'a pas encore été fait pour la France, et je pense que ce serait utile de le faire, mais ça a été fait pour le Royaume-Uni, par exemple, ça a été fait pour certains pays scandinaves. Et bien, au point que si on poursuit les tendances, au bout d'un moment, les gens d'origine extra-européenne seront majoritaires en France ou dans les pays d'Europe de l'Ouest, plus généralement, en tout cas dans certains d'entre eux. Bon, ça, c'est une hypothèse empirique, après, on peut en tirer les conclusions normatives que l'on veut, n'en tirer aucune conclusion normative. C'est une question qui est totalement empirique et qui, en fait, cette affirmation-là, elle est même, à mon avis, absolument indiscutable. Si on poursuit les tendances actuelles, les faits que tu viens d'évoquer le suggèrent déjà. Et enfin, on peut faire les choses de manière plus sérieuse. Encore une fois, ça a été fait de façon sérieuse pour certains pays comme le Royaume-Uni ou certains pays scandinaves. J'en ai parlé sur Twitter. J'en parlerai, comme je dis, je compte écrire un truc plus sérieux, plus long là-dessus, sur mon blog. Et sans doute publier ça quelque part, puisque ça n'a jamais été fait, donc ce sera l'occasion. Je veux dire publier ça dans une revue scientifique. C'est juste un fait que si on poursuit les tendances, c'est ce qui va se passer. Mais c'est quelque chose qui est constamment nié, en fait, parce que les gens associent ça à l'extrême droite, au racisme, etc., etc. Encore une fois, c'est juste une question empirique. Et la dynamique de base, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Les populations européennes, enfin la population d'origine européenne en France, ont un indice de fécondité qui n'assure pas le renouvellement. C'est-à-dire qu'à long terme, la population de personnes d'origine européenne va baisser. De l'autre côté, il y a un apport démographique de l'immigration. Chaque année, il y a des gens qui arrivent en France et qui sont pour partie des gens d'origine extra-européenne. Les gens, les immigrés en France ont un taux de fécondité qui est nettement plus important que celui des Français. Alors, ce qui est vrai, c'est que la seconde génération semble avoir un indice de fécondité qui converge quasiment immédiatement ou même immédiatement avec celui des Français d'origine européenne pour la seconde génération. Mais ça reste vrai pour la première génération. Et donc, mathématiquement, si ces tendances-là se poursuivent pendant assez longtemps, on arrive à une majorité de personnes d'origine extra-européenne. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi des mariages mixtes, etc., qui font qu'il y a des gens qui, même s'ils sont en partie d'origine extra-européenne, vont devenir culturellement et même physiquement, j'allais dire, parce qu'après suffisamment de mélanges, on ne voit plus, en fait, il n'y a plus de différences physiques européennes et qui vont s'identifier comme telles. Donc, c'est plus compliqué. Mais enfin, même quand on prend ça en compte, si on poursuit les choses pendant suffisamment longtemps, on arrive à cette conclusion-là. Alors, encore une fois, c'est très compliqué, les projections démographiques, ça dépend, c'est très sensible aux hypothèses qu'on fait, même si les autres, les études qui ont été faites dans d'autres pays européens suggèrent qu'en fait, les hypothèses qu'on fait font relativement peu de différences à l'exception du taux d'immigration. C'est-à-dire que l'hypothèse vraiment a un effet central sur les prédictions qu'on fait à ce niveau-là, c'est quel va être le taux d'immigration dans les années à venir, en fait. Les autres hypothèses peuvent jouer, mais en tout cas, si on regarde à l'intérieur de valeurs plausibles, c'est vraiment l'immigration qui a l'effet principalement. Mais je parle de ça parce que, bon, même si tu as dit qu'on devait en rester à l'aspect purement empirique, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça a, à mon avis, des conséquences importantes sur l'avenir du pays ou l'avenir de l'Europe, etc., parce qu'il y a des différences importantes entre les populations européennes et les populations extra-européennes. Bon, mais à la limite, on peut penser que ça n'a absolument aucune importance. À la limite, ça me va, même si je suis en désaccord, mais à condition qu'on ne présente pas ça comme un espèce de fantasme d'extrême droite, etc., parce que ça n'a rien d'un fantasme d'extrême droite, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc, je suis prêt à accepter, à la limite, je suis en désaccord, mais ça ne me dérange pas que les gens trouvent que ce n'est pas particulièrement intéressant, à condition qu'ils n'essayent pas de présenter ça comme un espèce de délire d'extrême droite, parce que c'est parfaitement ridicule, ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, on peut avoir une discussion honnête sur quelles sont les conséquences de ce fait-là, est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un bienfait, etc., tout ce que tu veux. Mais qu'on commence par regarder les faits en face, et ne pas se voiler la face en présentant ça comme un délire d'extrême droite, ou je ne sais quel autre qualificatif on peut trouver pour cette idée-là. Une question qui me paraît pertinente, vraiment, sur ce sujet, c'est, bon, je comprends bien le mécanisme démographique que tu décris, la question c'est, pendant combien de temps, sur combien de générations est-ce qu'il est pertinent, tu l'as très très brièvement discuté, sur combien de générations est-ce qu'il est pertinent de continuer à considérer que quelqu'un est issu de l'immigration, tu vois, au bout de, ouais, parce que au bout de combien de temps ça n'a plus vraiment de pertinence sur tout un tas de variables qu'il faudrait préciser. Parce que si tu veux, on peut imaginer, tu vois, qu'il commence à y avoir des proportions extrêmement importantes, voire majoritaires, de personnes qui, selon certaines définitions sont effectivement issues de l'immigration et qui vivent en Europe de l'Ouest, mais que finalement, le processus a pris, entre guillemets, tellement longtemps que ces personnes-là, bon, peut-être que pour beaucoup d'entre elles, elles sont issues de l'immigration, mais que finalement, ça n'est pas pertinent. Oui, j'entends souvent ça, et c'est une question pertinente. Le problème du projet, c'est que les gens traitent souvent ça comme si c'était une question qui admettait une réponse a priori. Or, c'est une question empirique. La question est, au bout de temps, génération, les gens qui ont telle proportion d'origine extra-européenne, dans quelle mesure diffère-t-il, selon tout un tas d'aspects, des gens d'origine européenne ? C'est une question empirique. On voit que dans certains pays, comme aux États-Unis, où en fait, l'un des problèmes avec la France, c'est qu'on a très peu de données là-dessus. On a quand même quelques données, parce que contrairement à ce que pensent les gens, il n'est pas interdit de faire des statistiques ethniques en France. Il faut une autorisation spéciale, etc. Mais ce n'est pas du tout interdit. Et il se trouve que l'INED en a fait, au moins de deux reprises. La dernière en date, c'est l'étude trajectoire et origine dont je vais parler tout à l'heure. Mais donc, c'est une question empirique. La question, c'est, y a-t-il des différences culturelles, économiques, en termes d'éducation, etc., 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 entre les populations d'origine européenne et les populations d'origine extra-européenne, même après X générations ? On voit qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même entre les populations d'origine européenne, selon la nationalité d'origine, on voit que même un siècle après l'arrivée de leurs ancêtres aux États-Unis, donc même plus d'un siècle, en fait, donc après trois, quatre générations, il persiste des différences importantes, que ce soit en termes de comportements électoraux, de revenus, de niveau d'éducation, etc., etc., même au sein de populations européennes et qui sont donc culturellement a priori assez proches, entre les descendants de Suédois aux États-Unis et les descendants d'Italiens, Polonais, etc. En France, on n'a pas autant de recul parce que d'abord l'immigration, en tout cas l'immigration d'origine extra-européenne est plus récente, enfin, ça fait quand même 60 ans maintenant, ça fait plus longtemps, mais la première grosse vague d'immigration d'origine extra-européenne, c'est après la guerre et notamment dans les années 60. Mais bon, comme les statistiques ethniques, encore une fois, c'est pas qu'on n'en a pas, mais elles sont relativement pauvres par rapport à celles qu'on a, par exemple, aux États-Unis. C'est difficile à dire de savoir exactement comment ça va évoluer avec le temps, mais en tout cas, on sait que, par exemple, parce qu'il y a tout un tas d'enquêtes de l'INSEE qui demandent la nationalité des parents, parce qu'il existe l'enquête trajectoire origine de l'INED qui, elle, a pris en compte l'ethnicité, et qu'il y a des différences importantes entre les descendants d'immigrés et le reste de la population. On sait, par exemple, que, et on sait aussi que l'origine joue un rôle important, c'est-à-dire que c'est un des autres problèmes que j'ai quand on parle d'immigration, les gens vont dire l'immigration c'est mal, l'immigration c'est bien, ou l'immigration augmente la criminalité, ou l'immigration fait ceci, fait cela, mais ça ne veut rien dire, en fait, parce qu'on voit que tout dépend du type d'immigration. Par exemple, il ne fait aucun doute que les immigrés, en moyenne les immigrés d'origine nord-africaine, par exemple, ont un taux de criminalité plus important que les Français d'origine européenne. Même en France, il n'y a pas suffisamment de données pour voir ça, même en faisant des hypothèses complètement invraisemblables sur l'effet du biais dans la police, etc., l'écart est suffisamment grand pour que ce soit totalement probable qu'il n'y ait pas de différence importante sous-jacente de taux de criminalité. J'ai vu des statistiques similaires en Allemagne, bon là c'était un peu différent parce que c'était par nationalité, donc après quand les gens acquièrent la nationalité locale, ça... Voilà, mais bon, on a des données, par exemple, en France, sur le taux de chômage des descendants d'immigrés, grâce à la trajectoire d'origine et grâce aux données de l'enquête d'emploi de l'INSEE, je crois, qui demandent les nationalités. Et on voit que, par exemple, si je me rappelle bien, le taux de chômage des immigrés d'origine nord-africaine ou africaine, globalement, je crois qu'il y a la distinction entre nord-africaine et nord-africaine, je ne suis pas sûr, je crois que c'est africain. Nord-africaine ou africaine, dans sa globalité, c'est 22%, le taux de chômage des descendants d'immigrés africains ou nord-africains, quand même, je ne m'en rappelle plus, c'est 22%. Là, par exemple, c'est un indicateur sur lequel il n'y a pas de convergence. Alors, il y a d'autres indicateurs, notamment en termes d'éducation, où même s'il reste des écarts, c'est-à-dire que les descendants d'immigrés restent moins éduqués en moyenne, je veux dire par là que le taux de la proportion qui ont un diplôme supérieur est moins importante que chez les Français d'origine européenne. Néanmoins, elle est plus importante que chez leurs parents. Mais si tu veux, ça, c'est beaucoup moins surprenant, parce que c'est très difficile de grandir. Enfin, si tu grandis en France, par la force des choses, tu vas forcément avoir plus d'accès à l'éducation, etc. Ça ne veut pas dire du tout que passer la seconde génération, ça va continuer de converger. À l'heure actuelle, on n'a aucune raison de penser que c'est le cas, parce que le simple fait de grandir dans un pays comme la France te donne un accès à l'éducation que tu n'aurais pas ailleurs, même si tu as les mêmes capacités, etc. Quelqu'un qui grandit au Mali n'a tout simplement pas accès aux mêmes ressources en termes d'éducation que quelqu'un qui grandit en France. Donc si tu veux, la convergence à ce niveau-là n'est pas étonnante. Reste que, par exemple, sur le taux de chômage, a priori, il n'y a pas de convergence du tout. Alors peut-être que ça va s'améliorer à la génération suivante, c'est possible, mais encore une fois, c'est une question empirique. Donc tu me demandais, au bout de combien de temps ça n'a plus vraiment de sens de faire la distinction entre les gens d'origine européenne et les gens d'origine extra-européenne ? Et ma réponse, ça dépend. Ça dépend des faits. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours des différences à l'heure actuelle entre descendants d'immigrés. Encore une fois, ça dépend de l'origine. Ce n'est pas le cas. Et même pour l'origine, si on prend en compte l'éducation, par exemple, si quelqu'un est un enfant d'ingénieur tunisien, d'ingénieur sénégalais, il ne va pas avoir la même destinée économique en termes d'éducation, etc., que le descendant d'immigrés sénégalais ou tunisiens typiques, qui lui n'est pas fils d'ingénieur, parce que globalement, ces populations-là, que c'est des immigrés d'origine sénégalaise ou tunisiens, sont moins éduquées que les Français. Donc en moyenne, il va y avoir des différences. Et donc voilà, la réponse, c'est la question pendant combien de temps ça a du sens de faire cette distinction entre gens d'origine européenne et gens d'origine extra-européenne ? La réponse, c'est que ça dépend de la convergence, de la vitesse à laquelle ces différents indicateurs convergent. Si tant est qu'ils convergent, encore une fois, il n'est même pas évident que d'une génération à l'autre, il y ait la moins de convergence, en tout cas selon certains critères. On voit que dans tout un tas d'autres pays, comme les États-Unis, il y a des différences persistantes entre groupes, entre groupes sociaux, enfin groupes ethniques, même au sein de populations qui, a priori, sont assez proches, comme les différentes nationalités européennes et leurs descendants aux États-Unis. C'est complètement irrationnel de penser, d'a priori décider que ces différences vont disparaître, comme par magie, avec le temps. De même qu'il est tout à fait irrationnel de dire que, parce que ça s'est produit dans le passé avec les immigrations d'origine européenne, la même chose va se produire avec les immigrations d'origine extra-européenne. D'abord, un, parce que ce n'est pas vrai que ça s'est produit avec les immigrations d'origine européenne. Encore une fois, en France, on n'a pas les données pour le dire, en tout cas pour remonter suffisamment dans le temps. Mais on voit que, d'abord, même aux États-Unis, il y a des différences qui ont persisté pendant longtemps, qui ont sans doute affecté le taux moyen. Mais c'est vrai qu'un des facteurs principaux, ça va être le taux d'intermariage, qui, en France, d'après ce qu'on peut dire avec l'enquête trajectoire d'origine, est loin d'être négligeable. Je crois que pour les Nord-Africains et Africains, c'est entre 40 et 50 % de gens qui poussent des gens d'origine européenne. Ma crainte, c'est que si on poursuit l'immigration à ce rythme, ou même à un rythme accéléré, parce qu'il y a pas mal de raisons, notamment l'explosion démographique en Afrique, qui supère que ça va encore augmenter, ça devienne de moins en moins le cas. Mais en tout état de cause, c'est encore une question empirique. Il y a bien sûr des gens d'origine extra-européenne qui sont complètement assimilés, qui souvent sont issus de mariages mixtes, etc. Et si ces gens deviennent proportions suffisamment importantes, alors à ce moment-là, il n'y aura plus vraiment de différence sur tout un tas de variables entre les populations d'origine européenne et extra-européenne en moyenne. Mais force est de constater que ce n'est pas du tout le cas pour l'instant, et qu'on n'a pas vraiment de bonnes raisons de penser que ça va être le cas à l'avenir, parce qu'encore une fois, on n'observe pas ça pour l'instant en France. Et si on regarde dans d'autres pays pour lesquels on a des meilleures données sur plus longtemps, on n'observe pas ça non plus. Donc je trouve ça complètement rationnel quand on décide qu'a priori, au bout de X générations, c'est terminé, il n'y a plus aucune différence. Non, encore une fois, c'est une question empirique. Ça dépend de ce qui va se passer, ça va dépendre notamment du taux d'intermariage, mais le taux d'intermariage n'est pas indépendant du taux d'immigration. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de comprendre ça. Si on suppose que les gens ont une préférence pour l'endogamie et ils en ont une, c'est-à-dire qu'ils ont une préférence pour se marier avec des gens de la même origine ethnique qu'eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais se marier avec des gens d'une autre origine ethnique, ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, statistiquement, ils ont une probabilité plus importante de se marier avec des gens de la même origine. Si vous êtes une petite minorité, si t'es membre d'une petite minorité, même si t'es une préférence pour l'endogamie, tu as quand même une probabilité assez importante de finir par te marier, en tout cas être en union avec quelqu'un de la population majoritaire, pour la simple et bonne raison que c'est la population majoritaire. C'est-à-dire que même si tu as une préférence pour l'endogamie, il y a quand même beaucoup plus de gens de la population majoritaire, donc la probabilité que tu tombes amoureux de quelqu'un de la population majoritaire, même si tu as une préférence pour l'endogamie, est quand même assez importante. Si la proportion de gens d'origine extra-européenne augmente, ce qui est le cas, comme on l'a vu tout à l'heure, et que les gens ont une préférence pour l'endogamie, ça veut dire qu'il devient de moins en moins probable qu'ils se mettent en union avec des gens de la population majoritaire. Et s'ils se mettent moins souvent en union avec des gens de la population majoritaire, ça veut dire que comme c'est à mon avis le facteur principal d'assimilation, l'assimilation va ralentir et les différences entre groupes vont persister. Simplement parce que les groupes eux-mêmes vont persister. C'est ça que ça veut dire quand on dit que les groupes persistent, je veux dire que si on distingue par l'origine, on constate encore des différences sur tout un tas de critères qu'on juge importants ou intéressants, que ce soit économiques, culturels, etc. Donc, c'est une question empirique et ça va dépendre de ce qui se passe à l'avenir et ce qui se passe à l'avenir, ça va dépendre des politiques qu'on adopte, notamment des politiques d'immigration qu'on adopte. Immigration en attaque. C'est intéressant ce que tu me racontes. Comme tu l'as dit, c'est un argument qu'on entend vraiment souvent. L'argument selon lequel, grossièrement parlant, les vagues d'immigration précédentes, la France par exemple, mais pas seulement, venaient surtout d'Europe, mais au début elles ont été plutôt mal reçues, elles s'étaient encore bien différenciées des Français, des Français qu'il était depuis beaucoup de générations, et puis qu'ensuite elles ont été absorbées progressivement et que donc on peut attendre le même mécanisme pour une immigration plutôt d'origine extra-européenne, c'est un argument qui revient vraiment souvent. Pour donner un exemple, pour préparer l'interview, j'ai regardé les premières séances, enfin tout ce qui était disponible, parce que le cours vient de commencer, à ma connaissance, c'est un cours au Collège de France qui vient de débuter, donné par François Ayrant. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose, et c'est intéressant ce qu'il raconte, mais effectivement il y a un moment où, par sous-entendu entre guillemets, il utilise un peu l'argument que tu viens de contrer, celui que je viens de répéter. Oui, on peut dire encore d'autres choses, c'est que la raison pour laquelle je trouve cet argument imbécile, c'est que d'abord un, effectivement on ne parle pas des mêmes populations, l'immigration par le passé en France, comme aux Etats-Unis, venait de gens qui étaient culturellement plus proches de la population majoritaire, ce qui veut dire que l'intégration, l'assimilation était plus facile, parce que l'assimilation quelque part c'est un abandon. Ça demande d'abandonner une partie de soi-même, parce que ça demande d'abandonner une partie de sa culture, etc. Donc c'est toujours compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on doit abandonner plus de choses. Si tu es un immigré polonais et que tu dois t'assimiler en France, ou un immigré italien, tu as moins de choses à abandonner pour adopter la culture française que si tu es un immigré malien, parce que la culturelle est plus importante entre la Pologne et la France, entre l'Italie et la France. Malgré ça, il faut garder en tête que souvent l'intégration, l'assimilation, par exemple des Italiens a échoué. Il y a un livre de Pierre Milza sur l'immigration italienne qui montre que je crois que jusqu'à un tiers des immigrés italiens sont repartis en fait, parce que ça n'a pas marché. Donc même avec des gens aussi proches culturellement de la population majoritaire française que les Italiens, c'était très compliqué. Donc voilà, on ne parle pas des mêmes populations. La distance culturelle est beaucoup plus importante entre les immigrés, des vagues récentes que dans le cas des immigrés, des vagues précédentes. Évidemment, parce qu'ils tendent à être plus souvent extra-européens aujourd'hui que par le passé, les immigrés, je veux dire. C'est une première raison pour laquelle on ne peut pas inférer à partir du succès qui, encore une fois, reste relatif, parce que dans le cas de la France, c'est difficile à dire, mais on voit qu'aux États-Unis, il y a des différences qui persistent entre groupes, ce qu'on oublie assez souvent. On ne peut pas inférer en tout cas du succès même relatif, même s'il n'était pas relatif, je veux dire, de l'assimilation, de l'intégration des vagues d'immigrés précédentes, que les vagues d'immigrés récentes et actuelles vont connaître le même destin. Parce que, pour plusieurs raisons, d'abord parce que, un, comme je viens de le dire, effectivement, il y a des différences en termes de l'origine des immigrés qui ont un effet sur la facilité de l'assimilation. D'autre part, parce que, par ailleurs, les conditions elles-mêmes sont complètement différentes, les conditions économiques sont complètement différentes. Au début du XXe siècle, le taux de chômage était très bas en France, pendant les vagues d'immigration précédentes. Ce qui rendait l'intégration moins économique, plus importe, plus aisée. Et l'intégration économique, c'est quand même un facteur qui contribue à l'assimilation culturelle et l'assimilation d'une façon générale. Les communications n'avaient rien à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous, tu quittais la Pologne au début du XXe siècle pour aller en France, c'était beaucoup plus compliqué de garder le contact avec ton pays d'origine. Alors qu'aujourd'hui, tu peux quitter le Mali et rester en contact sans aucun problème avec les gens qui sont restés au pays. Donc, garder le contact avec ta culture d'origine, ce qui rend d'autant plus difficile l'assimilation, parce qu'on est toujours tenté. Les gens, encore une fois, il ne s'agit même pas, la question, ce n'est pas du tout de jeter la pierre aux immigrés, c'est parfaitement naturel. C'est toujours compliqué de s'assimiler parce qu'encore une fois, c'est un abandon. Donc, si on n'en a pas besoin, si ce n'est pas nécessaire, c'est moins probable qu'on le fasse. Et donc, si, par exemple, il est plus facile de garder le contact avec sa culture d'origine, ça va rendre d'autant plus compliqué l'assimilation. Je pense qu'un autre facteur qu'on n'évoque pas assez souvent, à mon avis, parce qu'il est un peu paradoxal et même peut-être un petit peu sulfureux, c'est que la xénophobie a largement baissé. C'est-à-dire que c'est devenu tabou, la xénophobie. Alors qu'à mon avis, paradoxalement, la xénophobie était un des plus gros facteurs d'assimilation des immigrés par le passé. Parce que, par exemple, pour la simple et bonne raison que si, quand tu te balades dans la rue et qu'on t'entend parler italien, on te tabasse, c'est une grosse motivation pour arrêter de parler italien dans la rue. C'est un exemple un peu caricatural, mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est que les gens, encore une fois, qu'ils soient italiens ou maliens ou peu importe, ils ont une préférence pour garder leur culture d'une façon générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions et des gens qui ont une préférence pour s'assimiler, etc. Mais en moyenne, c'est ça, c'est la nature humaine. Et plus on rend la chose, plus on rend la conservation de son identité d'origine facile, et moins il est probable que les gens s'assimilent. Et si, par exemple, il y avait davantage de xénophobie avant, ce qui était le cas, parce que je veux dire, les Italiens, il y avait des pogroms anti-italiens en France au début du XXI siècle, comme un truc d'aigues mortes, etc. La xénophobie, paradoxalement, est un facteur qui peut, en tout cas dans certaines circonstances, peut accroître la probabilité d'assimilation, tout simplement parce que ça rend plus compliqué de conserver sa culture d'origine. Alors je sais qu'on peut dire que ça peut braquer les gens contre la culture du pays d'accueil et avoir l'effet inverse, mais encore une fois, c'est une question empirique. Mais bon, tout ça pour revenir sur l'argument de Errand, et qui est souvent reprise par beaucoup de gens dont tu parlais, c'est qu'on ne peut absolument pas faire cette référence, inférer à partir du succès, qui encore une fois est relatif, de l'immigration, des vagues d'immigration passées, que les vagues d'immigration récentes et actuelles vont connaître le même succès, pour la simple et bonne raison qu'il y a tout un tas de différences majeures entre ces différentes vagues d'immigration, qui font qu'on ne peut pas en tirer cette conclusion. Et c'est tout à fait... Alors c'est vrai, par ailleurs, qu'il y a aussi des similarités, c'est vrai que les Italiens, encore une fois, étaient aussi rejetés à leur arrivée en France, et que finalement, les immigrés italiens se sont plutôt bien assimilés en France, pour autant qu'on puisse en juger en tout cas. C'est difficile de suivre sur plusieurs générations les descendants d'immigrés italiens en France, pour autant qu'on puisse en juger, ça s'est plutôt bien passé sur le long terme. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que quand les gens ont des craintes similaires avec les immigrés récents que leurs ancêtres avaient au sujet des immigrés italiens, ils ont tort. Enfin, c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup. Ce n'est pas parce que Pierre et le loup, Pierre a crié deux fois au loup, et il n'y avait pas de loup, que la troisième fois, il n'y avait pas de loup, parce qu'en fait, la troisième fois, il y avait un loup, et il s'est fait bouffer. Donc, c'est un argument qui est vraiment stupide. Qu'on soit pour ou contre l'immigration, je ne vois pas comment on peut être en désaccord avec ça. Encore une fois, est-ce que l'assimilation va bien se passer ? C'est une question empirique, et ça va dépendre à la fois des caractéristiques des immigrés, de nos politiques d'intégration et d'immigration, etc. C'est une question empirique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider en disant « Ah oui, ça s'est bien passé il y a un siècle », alors que les circonstances étaient complètement différentes, que les immigrés étaient complètement différentes, que la France elle-même était complètement différente. On ne peut pas en conclure quoi que ce soit sur ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller encore un cran en profondeur, entre guillemets, et justement explorer un petit peu plus, si tu as le temps, les facteurs qui permettent de prédire, peut-être pas, mais en tout cas d'expliquer ou de comprendre les différences entre les groupes d'immigrants, et justement les différences dans les trajectoires, justement pour reprendre le terme. Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui explique les différences qui sont observées ? Il y a tout un tas d'hypothèses qui peuvent expliquer ça, mais en l'absence de... C'est compliqué parce qu'en fait c'est très difficile de... Il y a tout un tas d'hypothèses qui d'ailleurs ne sont pas mutuellement exclusives, en tout cas ne sont pas mutuellement exclusives, qui peuvent expliquer ça. Il y a des gens qui vont parler de différences génétiques entre populations, il y a des gens qui vont parler de différences culturelles entre populations, il y a des gens qui vont parler de l'effet du racisme. Admettons par exemple que sur le fond il n'y a aucune différence entre... En théorie, il est tout aussi facile d'intégrer les immigrés maliens d'aujourd'hui que les immigrés italiens il y a un siècle. Si les gens sont plus racistes vis-à-vis des immigrés maliens aujourd'hui que vis-à-vis des immigrés italiens il y a un siècle, l'assimilation sera quand même plus compliquée avec les immigrés maliens. D'ailleurs ça c'est un point important parce que si tu veux... Moi en l'occurrence je ne trouve pas que ce... Enfin je ne pense pas que ce... Je pense que ce n'est évidemment pas vrai que les immigrés maliens aujourd'hui sont davantage victimes de racisme que les immigrés italiens il y a un siècle parce qu'il y a un siècle au moins... En tout cas c'était au moins beaucoup plus ouvert, le racisme était beaucoup plus ouvert, les gens n'avaient pas honte, etc. Ce qui rend le racisme et ses effets plus faciles à mon avis. Mais même si j'ai tort sur cette question, et je pense que c'est faux au moins d'un point de vue, que je vais aborder tout à l'heure, enfin dans un instant, ça n'en resterait pas moins. Parce que les gens souvent disent ah oui si l'assimilation est compliquée, c'est à cause du racisme. Admettons que ce soit vrai. Il n'en resterait pas moins que l'assimilation sera plus compliquée. Et on sait très bien que même quand c'est à cause du racisme, ça ne veut pas dire que c'est facile à régler. On voit bien par exemple qu'aux Etats-Unis, ça fait plus d'un siècle, un siècle et demi même, plus d'un siècle et demi que l'esclavage a été aboli. Ça fait plus de 50 ans que les discriminations légales à l'encontre des Noirs ont été abolies, que Jim Crow a pris fin, etc. dans les Etats du Sud. Il n'en reste pas moins qu'il reste des différences très importantes entre Blancs et Noirs aux Etats-Unis. En admettant même que ce soit uniquement l'effet du racisme, ce qui à mon avis n'est pas le cas, en tout cas l'effet du racisme présent, le racisme en repassant aussi à des effets qui perdurent, mais ça c'est une question intéressante, importante. En admettant que ce soit le cas, ça montre bien que même si c'est le racisme, de toute évidence, ce n'est pas facile à contrer. Donc c'est un peu moi. Je pense que cette question est moins importante que ce que beaucoup de gens imaginent, parce qu'en fait, peu importe l'explication à la persistance de ces différences entre groupes, etc., toute évidence, elles persistent, les différences en question, et elles sont difficiles à résoudre. Donc si la question qui nous intéresse, c'est une question de prédiction, c'est-à-dire de prédire dans quelle mesure l'assimilation va bien se passer, etc., etc., peu importe à la limite l'origine, la cause, ou plus vraisemblablement les causes, parce que comme je disais, toutes ces explications ne sont pas forcément actuellement exclusives, de toute évidence, l'assimilation pour certains groupes est compliquée. Et même si on accepte le dogme progressiste, que c'est uniquement en raison du racisme, etc., ce n'est pas pour autant que ça va être facile de régler ça et qu'il va y avoir une convergence. Un autre point que j'aime bien faire, c'est souvent les gens à gauche pensent que l'unique raison pour laquelle il y a des différences, quand ils nient pas les différences, quand on leur montre les données, en tout cas ceux qui sont un minimum intelligents, ils sont bien obligés de les admettre, quand on leur montre qu'il y a des différences entre les immigrés de certaines origines et la population majoritaire en termes de taux de criminalité, de taux de chômage, de niveau d'éducation, etc., ils disent oui, mais c'est uniquement à cause des différences socio-économiques entre immigrés et populations majoritaires. En gros, l'idée, c'est que si par exemple les immigrés nord-africains ont un taux de criminalité plus important que les gens d'origine européenne en France, c'est parce qu'ils ont plus souvent grandi dans des familles pauvres, dans des familles où les parents n'ont pas eu d'éducation, etc., où les parents ont un revenu faible, ça se réduit à des différences socio-économiques. D'abord, je ne pense pas que ce soit vrai, mais admettons même que ce soit vrai. Admettons même que ce soit vrai que la seule explication aux différences entre groupes ethniques en France soit le fait qu'il y a des différences socio-économiques entre elles et que les gens qui sont nés dans des familles encore une fois pauvres, ne connaissent pas les mêmes destinées que les gens qui sont nés dans des familles aisées, forcément riches, moins aisées, classe moyenne, classe moyenne supérieure. Admettons même que ce soit vrai, il n'en resterait pas moins que si je suis de gauche et que je pense ça, moi-même, je devrais prédire que les différences entre groupes vont persister. Parce que comme les gens de gauche se tuent à leur répéter, et pour une fois, elles ont raison, ces caractéristiques socio-économiques, elles ont un très fort degré de transmission d'une génération à une autre. Les gens nés dans des familles pauvres ont une probabilité bien plus forte d'être eux-mêmes pauvres que les gens qui sont nés dans une famille de la classe moyenne. Les gens qui sont nés dans une famille où les parents n'ont pas d'éducation ont aussi une probabilité bien plus importante d'eux-mêmes ne pas faire d'études, etc., etc., etc. Il y a un très bon livre que je recommande d'un auteur qui s'appelle Gregory Clark qui s'appelle The Sun Also Rises ou The Suns Also Rises je ne me rappelle plus si c'est le pluriel au singulier et qui montre qu'en dépit dans tout un tas de sociétés extrêmement différentes, aussi différentes que par exemple la Suède et les Etats-Unis, donc la Suède où il y a un État providence extrêmement fort où les études sont gratuites où les gens reçoivent même de l'argent pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études, etc. Et les Etats-Unis où il y a aussi un État providence contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et qui est beaucoup plus faible les dépenses sociales publiques aux Etats-Unis c'est moins de la moitié de celles qu'on a au Suède en termes de PIB et bien le degré de mobilité sociale est le même en fait. Si on regarde sur le long terme je ne vais pas rentrer dans les détails du bouquin mais en fait l'une des innovations de la recherche des travaux de Clark c'est qu'il ne regarde pas seulement les corrélations d'une génération à une autre mais il utilise les noms rares pour estimer la persistance le degré de mobilité sociale sur plusieurs générations et en fait il montre que dans tout un tas de sociétés aussi différentes que par exemple les Etats-Unis et la Suède il est globalement le même et il est très fort c'est-à-dire que la mobilité sociale est très faible dans un pays comme dans l'autre est à peu près au même niveau ce qui va à l'encontre de ce qu'on aurait pu penser parce qu'on aurait pu croire que le fait d'avoir une politique d'avoir une politique de redistribution très généreuse aurait accru la mobilité sociale en Suède par rapport aux Etats-Unis et en fait lui d'après les données qu'il analyse ce n'est pas du tout le cas de la même façon qu'il montre qu'encore une fois d'après les données qu'il analyse la mobilité sociale dans l'Angleterre avant la révolution industrielle était la même qu'aujourd'hui c'est-à-dire était très faible mais n'était pas plus faible que dans la société britannique actuelle en dépit de là aussi l'importance de l'état-providence britannique avec la gratuité des soins etc. donc ça c'est quelque chose qui est relativement certaines des conclusions de Clark sont controversées mais ça c'est quelque chose qui n'est pas très controversé à gauche c'est-à-dire qu'on admet à gauche que la mobilité sociale est faible ce qu'ils n'admettent pas c'est que ça ne peut pas être résolu pour des politiques sociales adéquates mais on admet ça et à côté de ça les mêmes prétendent que les différences entre groupes ethniques en France et ailleurs sont uniquement se réduisent à des différences de caractéristiques socio-économiques et pourtant prédisent qu'au bout de quelques générations il va y avoir une convergence en termes économiques d'éducation etc. entre immigrés descendants d'immigrés plutôt et la population majoritaire mais s'ils ont raison et que la mobilité sociale est très faible c'est-à-dire que les gens transmettent leurs caractéristiques socio-économiques culturelles etc. de façon très forte à la génération suivante et ils ont raison parce que ça c'est vrai alors prédire qu'il va y avoir une convergence entre descendants d'immigrés et d'immigrés c'est incohérent avec ça alors évidemment ils peuvent toujours dire ah oui mais si la mobilité sociale est si faible c'est parce que nous n'avons pas le genre de politique sociale qui permettrait d'accroître la mobilité sociale d'accord mais force est de constater que si on regarde encore une fois les travaux de Clark de toute évidence la mobilité sociale c'est quelque chose qui est très difficile d'accroître qui est très difficile d'accroître puisque dans des sociétés aussi différentes que la société pré-industrielle anglaise et la société anglaise contemporaine et la société suédoise contemporaine avec son état providence surdéveloppée et la société américaine qui est beaucoup plus individualiste on voit en fait que la mobilité sociale est globalement la même donc ce que je veux dire c'est que c'est pour ça que moi j'ai tendance à éviter d'aller de m'intéresser trop aux questions plus profondes des causes de ces différences etc parce que de toute façon quelles que soient les causes ça c'est le genre de truc c'est un débat qui est extrêmement compliqué sur lequel les gens peuvent être en désaccord pendant des années sans jamais que ça se résolve quelles que soient les causes de toute évidence on a d'excellentes raisons de douter c'est qu'il y a une convergence qui va s'opérer même si on accepte les postulats les postulats de la gauche sur cette question et qui sont à mon avis incohérents avec ce qu'ils disent eux-mêmes c'est-à-dire qu'encore une fois ils disent à la fois que la mobilité sociale est très faible que les gens transmettent leurs caractéristiques socio-économiques de façon très forte aux générations suivantes que la seule raison pour laquelle il y a des différences entre groupes ethniques en France c'est en raison des différences socio-économiques mais que la convergence va s'opérer à moins qu'ils croient à la magie on ne voit pas comment ils peuvent soutenir toutes ces propositions en même temps encore une fois je ne dis pas que c'est strictement incohérent parce qu'ils peuvent toujours dire que oui si on a les bonnes politiques sociales on va réussir à accroître la mobilité sociale admettons même qu'ils aient raison là-dessus admettons même que si on appliquait la politique de Jean-Luc Mélenchon la mobilité sociale serait multipliée par deux ou trois et que donc ça permettrait le genre de convergence dont je parlais à l'instant admettons même qu'ils aient raison il y aurait encore une question c'est quelle est la probabilité que la politique de Jean-Luc Mélenchon soit un jour adoptée en France même si on est de gauche on est obligé d'admettre que c'est assez peu probable parce que c'est assez peu probable que ça fait des années que l'extrême gauche existe en France et elle n'a jamais elle n'a jamais réussi à convaincre une majorité de gens les gens d'extrême gauche eux-mêmes disent et d'ailleurs ce qu'ils disent n'est pas complètement faux quand ils disent et même à mon avis quand il y a beaucoup de vérités que le système médiatique économique etc rend ça très compliqué ce que dit Chomsky par exemple sur les médias à mon avis est très vrai on n'a pas besoin d'être extrême gauche pour être d'accord avec lui c'est-à-dire que les journalistes et d'une façon générale les élites socioculturelles sont socialisées d'une certaine façon n'admettent comme acceptables que des opinions finalement assez restreintes ce qui veut dire que ça rend très compliqué pour quelqu'un qui est en dehors qui défend des politiques qui sont en dehors de ce qui est considéré acceptable par l'élite socioculturelle de les faire triompher politiquement même si ces gens-là avaient raison je pense qu'ils ont tort même s'ils avaient raison et je pense qu'ils ont tort il y a des données qui suggèrent fortement qu'ils ont tort c'est-à-dire comme par exemple celle que discute Clark dans son livre s'ils avaient raison qu'on peut augmenter de façon importante la mobilité sociale avec les bonnes politiques sociales il n'en resterait pas moins et que ça ça permettrait la convergence entre des descendants d'immigrés et des populations majoritaires à long terme il n'en reste pas moins qu'il est très improbable que les politiques en question soient un jour adoptées et donc il n'en reste pas moins qu'il est très improbable que la convergence en question se produise pour ça que voilà moi je pense que si ce qui nous intéresse c'est quelles sont les possibilités les plus probables parce que c'est sur la question de la convergence entre descendants d'immigrés et populations majoritaires parce qu'on essaie de déterminer quelle politique d'immigration devrait mener à la limite on n'a même pas besoin de s'interroger sur les causes profondes je ne dis pas que ce n'est pas intéressant je pense que c'est intéressant mais à mon avis même des gens qui ont des opinions très différentes sur les causes profondes de ces différences pourraient être d'accord sur le degré de probabilité que la convergence deva se produire sans aucun problème alors que d'abord ce n'est pas ce qu'on observe pour l'instant mais qu'encore une fois pour les raisons que je viens de dire même si on est de gauche et qu'on pense que tout ça se préduit à des différences socio-économiques la convergence va se produire l'idée que la convergence se produise reste improbable pour les raisons que j'ai dit ok alors du coup ça pose la question alors là ce sera à peu près impossible d'en discuter de manière purement non normative mais enfin on peut simplement faire un tour de table sans prendre position en tout cas moi ce que tu me dis pose la question pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément souhaiter une convergence entre des groupes démographiques sur différents indicateurs alors je comprends que si on est une certaine variante de la gauche et qu'on pense que dès qu'on observe une certaine inégalité c'est forcément qu'il y a une injustice en amont et que comme à peu près n'importe qui on est contre les injustices là je comprends que si on observe si on observe un manque de convergence on voudra on voudra agir contre mais si on est je sais pas si on est lecteur de John Rhodes par exemple et qu'on pense juste que si tu veux les immigrés même si enfin les descendants d'immigrés même si économiquement voire même socialement ils s'en sortent plutôt moins bien que la population majoritaire c'est quand même mieux pour eux d'être là en Europe de l'Ouest que d'être je sais pas en Afrique ou au Proche-Orient pourquoi est-ce que à ce moment-là il faudrait forcément tu vois se soucier de cette non-convergence et puis après on peut aussi penser à d'autres je sais pas d'autres comment dire d'autres systèmes normatifs et voir comment ça s'articule sur cette question-là oui oui absolument enfin je veux dire on peut d'une façon générale si tu prends deux groupes deux groupes ethniques au hasard il y aura toujours des différences entre eux même dans les cas où on pense pas que la discrimination joue un rôle par exemple les descendants de Suédois aux Etats-Unis n'ont pas le même revenu médian un revenu médian plus important que les descendants de Polonais voilà personne ne croit ou quasiment personne ne croit en tout cas que c'est en raison de discrimination donc le fait qu'il y ait des différences contre groupes les différences contre groupes en fait c'est un point important en effet c'est la norme c'est pas l'exception donc je veux dire quand on observe une différence contre groupes il est pas rationnel d'en conclure automatiquement ça doit être de la discrimination une forme de racisme ou que sais-je encore donc ça c'est parfaitement vrai et c'est important c'est aussi important parce que c'est une autre raison pour laquelle il n'est pas vraiment rationnel de s'attendre à ce que la convergence soit automatique on voit que très proche en fait il n'y a pas eu de convergence une autre raison bien sûr c'est que ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure il y a au moins un sens dans lequel les gens sont plus racistes même si je ne pense pas que racistes soit le mot à l'égard des immigrés maliens aujourd'hui qu'à l'égard des immigrés italiens par le passé c'est que l'un des facteurs principaux comme je disais d'assimilation plus tôt c'est les unions mixtes et qu'on le veuille ou non les différences physiques soient un obstacle plus important que les différences purement culturelles aux unions mixtes c'est-à-dire que les gens il va y avoir la probabilité que les gens que des français de souche pour utiliser cette expression même si ça aussi c'est une expression qui est sulfureuse mais enfin je l'utilise d'une façon purement descriptive ici c'est-à-dire qu'en gros les gens dont la grosse majorité si on remonte à suffisamment ces vagues mais peu importe 4 ou 5 générations ils ont des ancêtres qui étaient déjà nés en France ont une plus grande probabilité de se marier d'avoir des enfants avec des immigrés italiens qu'avec des immigrés maliens ou leurs descendants parce que les différences physiques jouent un rôle plus important dans le choix des partenaires enfin jouent un rôle important dans le choix des partenaires ça va rendre l'assimilation plus compliquée parce que ça va rendre les unions mixtes plus rares voilà ça c'est un truc important mais pour revenir sur ce dont on parlait à l'instant pour revenir sur ce dont on parlait à l'instant effectivement on peut penser que c'est vrai que d'abord il n'y a pas vraiment de raison de partir du principe dès qu'on observe une différence entre groupes que cette différence a une origine funeste comme la discrimination le racisme etc et effectivement on n'a pas besoin même si on est de gauche on n'a pas besoin de penser ça pour être en faveur de l'immigration on peut tout à fait dire comme tu l'as dit tout à l'heure que même s'il y a des différences qui persistent entre descendants d'immigrés et population majoritaire il n'en reste pas moins vrai que le niveau de vie des immigrés et de leurs descendants en France est beaucoup plus élevé que le niveau de vie des gens qui sont restés au Mali par exemple on reprend l'exemple du Mali donc pour cette raison on peut être en faveur de l'immigration moi ça c'est un argument j'en reste pas moins opposé à l'immigration en tout cas je suis très favorable à réduire considérablement l'immigration en tout cas l'immigration au peuplement mais au moins ça c'est un argument raisonnable si tu veux c'est à dire que je suis tout à fait prêt à entendre et à mon avis c'est même le meilleur argument que je connaisse en faveur de l'immigration parce qu'il y a un argument qu'on entend souvent c'est que l'immigration est bonne est une bonne chose même pour la population majoritaire en France et d'une façon générale en Europe occidentale moi je trouve que c'est un argument qui est absolument pas convaincant parce que c'est faux il y a tout un tas de on dit tout un tas de choses là-dessus qui en fait sont complètement fausses voilà ça c'est on a pour moi si tu essaies de défendre l'immigration de cette façon-là tu vas toujours perdre parce que tout simplement parce qu'empiriquement ton présupposé il est faux là aussi encore une fois je commets le même péché que je critiquais tout à l'heure j'ai dit l'immigration n'est pas bonne pour les populations majoritaires encore une fois ça dépend de quelle immigration on parle on parle de l'immigration des ingénieurs maliens alors oui j'ai aucun doute quant au fait qu'elle est bonne pour la population majoritaire c'est une bonne chose pour la population majoritaire mais le fait est que la plupart des immigrés maliens ne sont pas des ingénieurs donc voilà il faut distinguer en fait entre les types d'immigration donc quand je dis l'immigration n'est pas une bonne chose pour la population majoritaire je parle je parle en fait de l'immigration d'origine extra-européenne et de gens non éduqués et de fait c'est la majorité de l'immigration aujourd'hui en tout cas la majorité de l'immigration extra-européenne mais par contre un argument qui est beaucoup plus à mon avis beaucoup plus intéressant et beaucoup moins évident à contrer on est comme moi en faveur d'une politique d'immigration restrictive c'est l'idée que l'immigration améliore de façon très importante le niveau de bien-être des immigrés de leurs descendants qui comme tu disais sont beaucoup plus ont un niveau de vie beaucoup plus important en France que celui qu'ils auraient eu s'ils étaient restés au Mali effectivement on peut dire ça on pourrait dire comme tu disais tout à l'heure peu importe à la limite ce que répondre à quelqu'un comme moi qui dit la convergence ne va pas forcément se produire peu importe que la convergence ne se produise pas il n'en restera pas moins qu'on aura largement augmenté le niveau de vie des populations migrées de leurs descendants en permettant l'immigration ce qui est vrai ce qui est absolument vrai je n'en reste pas moins contre l'immigration parce que je pense que ça c'est vrai que pendant un moment comme je disais au début de notre discussion sur l'immigration si les tendances se poursuivent la population française et en Europe de l'Ouest au bout d'un moment deviendra majoritairement d'origine non européenne si ça se produit trop vite et à l'heure actuelle ça a l'air quand même de se produire assez vite si on regarde les projections qui ont été faites encore une fois il n'y en a pas encore de projections sérieuses à ma connaissance même j'en suis sûr à ma connaissance qui ont été faites pour la France mais si on regarde des pays comme le Royaume-Uni il y a un démographe qui s'appelle David Coleman qui a fait une projection enfin qui en a fait plusieurs d'ailleurs mais je crois que la dernière en date c'est dans un article de 2011 me semble-t-il et qui montre qu'au rythme actuel ça se produirait quelque part en 2060 ou 2070 quelque chose comme ça si ça se poursuit encore je pense qu'il n'y a aucune raison et que ça se fait avant qu'il y ait eu le temps d'avoir une assimilation culturelle notamment par le biais mais pas seulement notamment par le biais des unions mixtes il n'y a aucune raison de penser que les pays européens les pays d'accueil vont garder le même niveau de productivité qu'ils ont actuel en fait en quelque sorte l'idée c'est qu'on va tuer la poule aux odeurs c'est-à-dire qu'en changeant la culture en changeant la population des pays d'Europe de l'Ouest on va changer la culture des pays d'Europe de l'Ouest en changeant la culture des pays d'Europe de l'Ouest on va détruire ce qui fait que ces pays-là sont riches en fait et ont des performances économiques très supérieures au reste du monde si c'est le cas alors on pourra continuer à accueillir des immigrés ils bénéficieront de moins en moins du niveau de productivité plus important dans les pays riches parce que celui-ci va réduire à mesure que la culture locale va changer en fait voilà moi ce que je répondrais bon mais ça c'est un débat compliqué mais c'est un débat intéressant voilà ce que je répondrais aux gens qui font le genre d'argument que tu proposais tout à l'heure à la limite ça c'est un argument bon voilà ça c'est un vrai ça c'est un vrai débat est-ce que vraiment ça va se produire etc c'est compliqué c'est intéressant mais au moins au moins c'est on peut avoir une position pro-immigration avec cet argument-là qui ne repose pas sur des choses qui sont manifestement fausses par exemple qui ne repose pas sur le fait de nier que je ne sais pas moi les immigrés ou leurs descendants africains nord-africains ont un taux de criminalité plus important que la population majoritaire en France parce que ça c'est faux ou qu'eux ils ont un taux de chômage qui est le même etc etc enfin voilà on peut avoir ça je pense que c'est une discussion intéressante qu'on peut et qu'on doit avoir moi si j'étais si j'étais favorable à l'immigration ce serait mon argument et je pense que c'est c'est l'argument utilisé par les gens dans le camp pro-immigration qui sont les plus intelligents parce que c'est un argument qui ne requiert pas de nier les faits en fait enfin à mon avis il requiert de nier certains faits mais en tout cas ces faits-là ils sont beaucoup moins évidents que ceux qui sont le plus souvent niés et il requiert pas de se baser sur des arguments à la con comme l'idée que l'immigration les vagues d'immigration au début du 20ème siècle ont réussi à s'intégrer etc. et donc il va forcément se passer la même chose aujourd'hui ce qui est absurde même si c'était vrai ça c'est absurde l'argument sera absurde même si en fait j'ai tort et il se trouve que les vagues d'immigration actuelles vont s'intégrer sans aucun problème etc. il n'en resterait pas moins qu'on ne peut pas faire l'inférence que les gens font habituellement au moins l'argument dont tu parles à l'instant c'est-à-dire on doit être favorable à l'immigration non pas parce que ça bénéficie à la population majoritaire qui en fait au contraire est plutôt affectée négativement par l'immigration de peuplement de masse mais parce que ça bénéficie à un grand nombre de gens qui sont beaucoup plus pauvres et beaucoup plus à plaindre que la population majoritaire en France et plus généralement en Europe de l'Ouest ou même en Occident voilà ça à la limite c'est un argument que je peux entendre qui n'est absolument pas absurde qui repose sur des qui donne lieu à un débat compliqué etc. alors ça c'est quelque chose on ne va pas le régler on ne va pas le régler maintenant moi je l'ai un peu esquissé la réponse que je ferais à cet argument mais je reconnais que c'est très compliqué que ça n'a rien d'évident je préférerais que le débat se pose dans ces termes parce qu'au moins on ne serait pas obligé de nier des faits qui sont bien établis ou d'utiliser des arguments qui sont complètement foireux et c'est même évident qu'ils sont foireux ou de faire des hypothèses normatives qui en fait sont aussi très difficiles à défendre d'accord alors il me reste deux questions mais je pense que je peux les marier je peux les combiner de manière assez naturelle si tu as le temps alors il faut que je il faut que je retrouve ce à quoi je pensais voilà donc ouais tu disais tout à l'heure que même si tu étais extrêmement généreux avec toutes les hypothèses qu'on qualifiera pour faire simple entre guillemets de gauche donc c'est à dire considérer que considérer en fait que les différences entre les populations disons qui sont depuis longtemps européennes et celles qui ne le sont pas s'expliquent presque intégralement voire intégralement par la disque enfin par les comment les conditions ou disons les variables socio-économiques et que la différence dans ces variables là s'explique à son tour elle-même par la xénophobie donc tu disais et tu expliquais de manière en tout cas assez cohérente que même dans ce cas là le scénario proposé par les gens qui entre guillemets de gauche ne va pas fonctionner je me pose la question suivante imaginons que l'immigration extra-européenne se poursuive qu'elle continue alors après bon ce que les gens vont trouver de forte ou de faible intensité ça va varier selon selon leur sensibilité mais qu'elle se poursuit sur des rythmes comparables et que du coup il commence à y avoir une presque parité entre les gens qui sont européens depuis longtemps et ceux qui ne le sont pas en Europe de l'Ouest il se pourrait on peut envisager et ça paraît même assez probable finalement que du coup le poids des discriminations de la xénophobie va diminuer que du coup les différences socio-économiques vont diminuer et du coup il va y avoir convergence et que finalement il y a un certain nombre de problèmes qui vont disparaître et que du coup le système deviendra peut-être comment est-ce qu'on dit enfin il pourra ça reviendra stable et reproductible c'est-à-dire que comme du coup il y aura un plus grand succès économique des descendants d'immigrants ça pourra se reproduire et du coup il n'y aura pas au bout d'un moment cette dégradation finalement des pays qui reçoivent l'immigration que tu décrivais tout à l'heure d'accord mais c'est un argument intéressant le problème c'est que je pense pas que ce soit un argument que puissent faire les gens la personne de gauche typique c'est pas le cas qu'ils prétendent que les différences l'effet négatif de certaines caractéristiques socio-économiques s'expliquent uniquement par le racisme parce qu'ils disent la même chose au sujet des blancs pauvres ouais oui oui donc c'est vrai si tu es si tu nais dans une famille pauvre sans éducation etc etc tu as beau être blanc les blancs de gauche et ils ont raison d'ailleurs vont dire que tu as aussi une probabilité plus importante toi-même d'être pauvre sans éducation de ne pas faire d'études etc etc d'avoir de commettre des crimes la probabilité que tu commettes des crimes est plus importante etc etc c'est vrai même pour les gens qui n'ont absolument aucune ascendance immigrée qui ne sont pas distinguables physiquement ou culturellement enfin culturellement sinon par le fait que les gens que les groupes socio-économiques ont aussi présentent aussi des différences culturelles les gens de gauche et ils ont raison encore une fois ils ont absolument raison parce que là les données le montrent clairement qu'il y a une transmission intergénérationnelle des caractéristiques socio-économiques même en l'absence de racisme ok donc il y a cette erreur dans mon raisonnement que j'ai élaboré un peu en temps réel mais je comprends donc à partir du moment où il y a des différences socio-économiques même les gens de gauche vont dire qu'elles vont persister alors encore une fois je pense que la façon dont ils peuvent la façon dont ils peuvent éviter ça cette conclusion c'est d'insister sur le fait qu'avec les bonnes politiques socio-économiques on pourrait augmenter accroître la mobilité sociale comme je l'ai dit avant même si c'est vrai ils sont forcés d'admettre qu'il est très improbable que les politiques socio-économiques en question soient adoptées parce qu'eux-mêmes disent que la classe dominante pour utiliser un vocable marxiste mais encore une fois je dis ça sans que ce soit péjoratif parce que je trouve qu'en l'occurrence les marxistes ont largement en tout cas il y a une grosse part de vérité dans ce qu'ils disent sur ce point-là que la classe dominante contrôle le système et a les moyens de s'assurer que sa position dominante n'est pas mise en danger par ce genre de politique et donc ce qui rend même du point de vue de quelqu'un qui accepte cette idée-là rend assez improbable le fait qu'on arrive à accroître de façon drastique la mobilité sociale et de fait quand on regarde les travaux de Clark encore une fois on voit que même dans la Chine maouise par exemple c'était pas le cas on dirait que la Chine maouiste a beaucoup fait pour détruire les oligarchies traditionnelles c'est le moins qu'on puisse dire donc encore une fois ça convaincra pas ça convaincra pas les gens qui sont d'accord avec ça les marxistes qui disent ça c'est vrai c'est pour ça qu'il faut faire la révolution quelque chose comme ça mais l'immense majorité des gens même à gauche c'est bien qu'ils peuvent à la limite à la marge améliorer le système faire des réformes avoir une politique redistributive plus importante etc mais même eux leur immense majorité ne pense pas que même dans le scénario le plus optimiste on va réussir à réduire de façon vraiment drastique la transmission intergénérationnelle des caractéristiques socio-économiques ils pensent qu'on peut à la limite les réduire un peu à la marge et ils ont d'ailleurs sans doute raison mais ils pensent pas qu'on peut vraiment changer ça de façon très importante d'ailleurs ça veut pas dire on peut dire ça et être favorable à des politiques de gauche des politiques par exemple Clark dans son ouvrage il montre en tout cas il parle de façon assez convaincante à mon avis que la mobilité sociale est très faible et que les politiques sociales et économiques ont très peu de prix sur elle c'est-à-dire que peu importe le modèle de société il y aura toujours une mobilité sociale très faible et lui il pense que en tout cas il suggère très fortement que c'est parce que en fait les différences vénétiques jouent un rôle majeur expliquent en grande partie les caractéristiques socio-économiques des gens à la limite peu importe qu'il ait raison ou pas sur la cause les données qu'il étudie suggèrent très fortement que la mobilité sociale est très faible et que les politiques socio-économiques ont très peu de prise sur ça peu importe les causes profondes qu'il ait raison ou pas sur les causes profondes et donc on peut tout à fait admettre ça comme le fait Clark et néanmoins comme Clark être favorable à une politique de redistribution générale à la limite c'est même ça qui est intéressant en fait je trouve ça tout à fait frappant que les gens de gauche et par là j'entends les gens qui sont favorables politique sociale démocrate importante sont si braqués contre l'idée que la génétique peut expliquer le destin économique des gens alors même que à mon avis c'est un argument important en faveur de politique socio-économique de gauche parce que ce que dit Clark c'est que si la raison est qu'en fait le destin socio-économique des gens s'explique largement par leur patrimoine génétique comme les gens ne peuvent rien enfin n'ont aucun mérite d'avoir les gènes qu'ils ont ils sont nés avec c'est un argument en faveur d'une politique de redistribution c'est-à-dire en gros c'est un argument pour donner de l'argent aux gens pauvres parce que l'idée c'est que si les gens sont pauvres en fait contrairement à ce que dit la droite ils ne peuvent pas y faire grand chose en fait c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire d'études très poussées parce que s'ils n'ont pas le bon patrimoine génétique ils ne vont pas faire d'études très poussées etc donc c'est assez intéressant parce que Clark en fait et il y a beaucoup de gens qui font ça enfin beaucoup de gens un certain nombre de gens après lui et même avant lui qui ont eu cet argument qui est que la gauche a tort de repousser de rejeter a priori les explications génétiques des différences entre individus parce qu'en fait si c'est le cas si vraiment les différences entre individus s'expliquent en grande partie par les différences génétiques entre eux alors en fait au contraire c'est un très bon argument en faveur d'une politique de redistribution généreuse de politique sociale démocrate comme il y a en Suède l'idée étant que les gens qui n'ont pas de chance parce qu'ils sont nés avec un patrimoine génétique qui par exemple ne leur permet pas de faire des études pousser et donc d'avoir un bon revenu etc n'ont commis aucune faute pour ça de la même façon que les gens qui au contraire ont un patrimoine génétique plutôt favorable qui leur permet de faire des études importantes et donc d'avoir un bon niveau de revenu n'ont eux-mêmes aucun mérite d'une certaine façon parce qu'ils n'ont rien fait pour avoir le patrimoine génétique qu'ils ont c'est un argument en faveur de taxer les gens qui ont réussi et donner cet argent une partie de cet argent aux gens qui n'ont pas réussi en grande partie pas à cause de faute d'une absence d'effort de leur part ou même si c'est une absence d'effort ils étaient génétiquement déterminés en grande partie à faire d'effort voilà c'est intéressant on peut admettre ça et s'en servir comme d'un argument en faveur d'une politique de gauche d'une politique socio-économique de gauche beaucoup plus importante qu'aujourd'hui mais simplement Clark dit ça dit qu'il est favorable à ce genre de politique simplement il dit il ne faut pas s'attendre à ce que ça accroisse la mobilité sociale vous aurez beau donner de l'argent vous aurez beau donner de l'argent aux gens qui appartiennent aux classes défavorisées vous n'allez pas faire en sorte ça ne change rien au fait que leurs enfants auront une probabilité très importante d'être eux-mêmes défavorisés par contre si vous leur donnez de l'argent ils auront une meilleure vie en fait ça suffit c'est déjà une justification suffisante en faveur de ce genre de politique je trouve ça intéressant que ce ne soit pas un argument qu'on entend plus souvent à gauche en fait on ne l'entend pas souvent parce que à gauche l'idée que la génétique puisse avoir la moindre influence c'est un peu un tabou et je ne parle même pas de la question encore plus toxique quand on parle de ça au sujet des différences entre groupes ethniques etc je parle même entre individus qui appartiennent au même groupe ethnique quand Clark s'intéresse aux facteurs de la mobilité sociale dans l'Angleterre pré-industrielle dans l'Angleterre pré-industrielle il n'y avait pas beaucoup de Pakistanais ou de Nigériens etc ce n'est même pas la question mais même dans ce cas-là le rôle de la génétique est tabou à gauche alors même que si Clark a raison ce serait un argument important en faveur de politique de socio-économique de gauche mais en fait c'est intéressant parce qu'on voit que manifestement pour une grande majorité de la gauche préserver ce tabou cette idée c'est-à-dire le tabou de l'importance de la génétique et préserver l'idée que non tout est social en fait tout est socialement construit etc est plus important que de défendre des politiques socio-économiques redistributives puisqu'on voit que s'ils acceptaient de remettre en question le premier tabou en fait le tabou en question ils auraient un argument assez fort en faveur de cette politique ça ça ouvre une discussion abyssale sur le fait que enfin je pense que c'est un fait c'est juste ce que tu viens de dire je pense que tu seras d'accord ça ouvre une discussion abyssale sur le fait que bon les sensibilités politiques alors droite gauche pour faire simple etc c'est visiblement et à mon avis très évidemment pas seulement des positions normatives sur ce qui doit être fait mais il y a vraiment une intuition sur la nature même des choses quoi c'est pas seulement sur le normatif c'est aussi sur l'empirique quoi on se prononce sur ce qui est vrai ou pas vrai oui absolument écoute je propose de conclure là-dessus à moins que tu veuilles rajouter encore quelque chose sur non écoute je crois qu'on a discuté pas mal de sujets bonne discussion je pense ouais ouais en tout cas merci encore je t'enverrai un email ok je t'enverrai un email